et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour du jeu de rôle et un jeu de rôle spécial d'une série que j'adore que j'ai découvert il y a deux ans j'en fais la blague tout le temps non c'est faux ça fait beaucoup plus longtemps que ça je l'ai découvert c'est avatar et aujourd'hui on va faire un jeu de rôle avatar légende merci du coup à arkham arkhan pardon arkham arkhan asylum d'avoir sponsorisé cette émission merci à eux on est là donc pour jouer au jeu de rôle avatar légende alors dont le kickstarter va commencer les prix commandes pardon vont commencer à partir du 5 octobre donc c'est dans six jours si j'ai pas de bêtises vous avez le lien qui s'affiche dans le bot vous allez pouvoir donc alors c'est ce livre alors moi je l'ai chez moi avec tous les il ya plein de cadeaux il ya des goodies dans la boîte il ya des cartes il ya des dés etc la bolle le truc est magnifique il ya des dessins à l'intérieur qui sont super chouette des dessins originaux évidemment il ya le livre de jeu de rôle qui va avec auquel on va jouer ce soir sachant que si vous précommandez et bien vous pourrez avoir des goodies spéciaux il ya une édition de luxe qui est dispo du coup dans la précommande et eh bien d'ailleurs il faut savoir aussi qu'au passage c'est le plus gros kickstarter qui donc pour un jeu de rôle aux états unis le kickstarter il a tout pété et ça s'inscrit finalement tout ça dans une grosse actu parce qu'il ya plein de choses qui se passent autour d'avatar en ce moment il ya une série netflix qui arrive il ya deux nouvelles saisons du dessin animé de niccolo de nickelodéon qui arrive aussi et du coup eh bien ce gdr auquel on va jouer ce soir avec des des candidats d'exception également fait des candidats des des amis des partenaires commerciaux des partenaires commerciaux merde effectivement un peu emballé frédéric n'exagérons pas je suis là trop loin ça va bien florence ça va et toi je suis content d'être ici bah pareil moi aussi je suis content d'être ici c'est chez moi du coup merci pour l'invitation mais pas merci pour les heures de train tu aurais pu mettre fougère à côté de montpellier merci beaucoup pas qu'à habiter à montpellier ce tout petit l'aéroport est tout petit à montpellier c'est chiant on a pris le train en plus l'écologie avant tout ça va très bien écoute ravi d'être ici ravi de d'être de retour à fougère ma ville natale bien sûr ça me fait très plaisir d'être là les heures de train bon écoute je me suis fait quelques punaises de nilly en ami dans le train ça fait plaisir et voilà quoi on est bien et salut xavier salutations ravi d'être là merci de m'accueillir très content 10 millions de dollars sur ce kickstarter le tiers pour cette soirée donc merci merci c'est incroyable tout le temps du gdr sur ta chaise en ce moment ouais ouais très souvent mais enfin oui comme dit en plus voilà contrairement à notre maître de jeu nous on vient juste on pose notre cul et on s'amuse moi c'est toujours un très très bon moment de faire du gdr c'est clair c'est clair et justement aujourd'hui ça sera donc ultima verba alors je sais que ça c'est vu ultima verba surtout vulvima c'est toi olivier olivier c'est toi qui va animer cette soirée alors j'ai essayé de te prévenir et je t'ai dit attention c'est les soirées avec des streamers c'est compliqué on va foutre le bol ça va tranquille écoute maintenant oui ouais olivier larue d'ultima verba la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence merci infiniment de m'avoir invité c'est incroyable pour moi d'être là avec vous ce soir donc je suis très très content et j'espère qu'on va s'éclater pas de raison tu es confiant sur la soirée d'après toi on va est ce qu'on va réussir à finir le scénar c'est trop bête qu'on dépasse deux chiffres normalement ça on va le faire c'est impossible alors désolé je mettrais des gros panneaux il a été testé il a été terminé voilà donc encore une fois avant de commencer je rappelle que les précommandes commence à partir du 5 octobre pour le jeu de rôle avatar et à l'envers le lien le lien s'affiche dans le chat merci à tous et du coup avant de commencer on va peut-être lancer l'intro tout à fait ah oui let's a go let's a go ah maintenant l'eau la terre le feu l'air il y a très longtemps ces quatre peuples vivaient en harmonie mais tout changea lorsque la nation du feu passa à l'attaque seul l'avatar maître de ces quatre éléments pouvait les arrêter mais lorsque le monde le plus besoin de lui il disparut cent ans plus tard mon frère et moi avons découvert le nouvel avatar un fils de l'air appelé ang et même si sa maîtrise de l'air était exceptionnelle il avait beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit mais dès le premier jour où je l'ai rencontré j'étais certaine que ang sauverait le monde et vous savez quoi j'avais raison avec l'aide de ses amis ang a vaincu le seigneur du feu et a mis fin à la guerre de cent ans zucco le fils d'ozai et notre allié devint le nouveau seigneur du feu ensemble avec le roi de la terre kweil ang et zucco ont promis de restaurer l'harmonie entre les quatre nations et bien pour commencer si vous voulez bien vous demandez exceptionnellement de fermer les yeux et puis nos viewers peuvent faire la même chose pour s'immerger dans l'ambiance de ce début de scénario en cette fin de journée les rues du village colonial de la nation du feu sont encore bien animés les gens autour de vous commencent à plier boutique et le quartier tronçonné de rues droites et de toits biseautés résonne du rafu des échoppes que l'on ferme mais vous vous continuez votre éreintant labeur malgré le rouge orangé du ciel qui vire doucement au pourpré à l'indigo vous n'avez pas encore terminé la demeure familiale de yumi a été incendiée il ya une quinzaine de jours et vous suez pour la remettre sur pied en conjuguant vos talents et vos forces fourbu le dos lourd et les mains creusées d'ampoules vous goûtez toutefois la satisfaction de voir les décombres quasi évacués vous allez bientôt pouvoir rebâtir les talents de cannes vous permettront alors d'accélérer les choses vous vous époustez en reprenant votre souffle tandis que le jouet lance déjà un aller enthousiaste avant de s'attaquer au dernier tas de gravats et de sang après un soupir peut-être vous lui prêtez main forte pour en finir au plus vite à quelques lieux d'ici une grande cohorte serpente sur la route en direction du village et au vu des soldats qui la composent et de la longue ligne de chevaux truches qui encadre le palanquin central c'est un très haut dignitaire qui s'apprête à en passer la porte principale la colonne avance d'un pas cadencé à faire gronder la terre au riflam du roi kweï battant dans l'air du soir l'entourage direct du roi de la terre n'est pas connu pour se déplacer sans raison et il y a fort à parier que d'ici peu le village colonial de la nation du feu et ceux qui le peuple connaîtront une grande agitation choisir entre deux mots c'est toujours mal choisir c'est le titre du scénario de ce soir vous pouvez ouvrir les yeux vous êtes donc devant cette maison enfin cette maison ce tas de gravats que vous avez déjà bien déblayé il reste une espèce de morceau de poutre qui s'était effondré dans l'incendie avec un petit peu de pierre également qui faut déblayer vous aurez des fondations à peu près propre pour pouvoir rebâtir cette maison sans doute le lendemain parce que là il commence à se faire tard comment vous occupez vous de cette dernière chose moi personnellement je vais travailler le plus tard possible parce que là ils sont tous en train de crécher chez moi mais bon ça casse un peu les couilles je vous aime bien mais je vous aime bien ailleurs on fait la vaisselle quand même oui non mais bon voilà il ya deux mecs de la terre chez moi quand même alors moi je un problème non pas du tout non on dirait oui non 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 mais non ça va ça va je suis non enfin la moindre des choses après que l'éclatation du feu nous l'est misé nous l'est mis à l'envers aussi longtemps donc oui ouais beaucoup j'étais pas là toi non plus vous embrouillez pas j'étais pas j'étais pas là toi non plus voilà puis en même temps on vous a apporté quand même plein de choses quoi bon on était là si on était là on a tout vu oui non mais on vous a apporté plein de choses je veux dire bon la civilisation comment ça mais on n'était pas des animaux non plus s'il vous plaît veuillez vous calmer s'il vous plaît mathématiques s'il vous plaît veuillez vous calmer le savon peut-être mais veuillez vous calmer il faut qu'on reconstruise la maison de ma très chérie parce que moi j'ai pas de maison vous plaignez mais moi j'ai juste pas de maison et je dois créer chez quelqu'un que bon j'ai hâte d'être chez moi t'es ma cousine bon oui mais à la limite vous un de loin c'est pas plus mal quoi finalement c'est oui mais après bon écoute ça va je te laisse créer chez moi tu vois plein d'en plus non mais je fais la vaisselle donc voilà je trouve que tes reproches sont un petit peu disproportionné mais bon est-ce que vous pourriez arrêter de vous embrouiller les gens j'ai pas entendu merci encore eh ben merci beaucoup fred mais de rien pour la vaisselle d'accord mais c'est reiki c'est le petit pseudo que je lui donne régulièrement quand je quand je le gronde bien sûr autour de vous des gens vont et viennent les gens quittent leurs échoppes pour retourner dans leur maison mais vous finissez au milieu de votre dispute par remarquer un groupe qui s'approche clairement à leur couleur plutôt vert et jaune ça semble être des gens du royaume de la terre or vous êtes dans le village colonial de la nation du feu en royaume de la terre mais dans une ville bâtie par la nation du feu et très largement habité par des gens de la nation du feu ce groupe s'approche de vous la guerre après le seigneur ozaille a été battu il ya combien de temps on est à peu près on est un petit peu moins d'un an après et il y a eu un mouvement le mouvement pour la restauration de l'harmonie qui fait en sorte que la nation du feu retourne sur ces terres sans faire trop de grabuge ici les gens sont pas trop décidés à partir et donc ça crée des tensions des tensions notamment il ya un groupe du royaume de la terre qui pousse un peu et ce d'ailleurs un petit groupe s'approche à la tête de ce groupe de cinq six personnes il ya un homme très volumineux très massif il a une chemise en bouton de corde d'ailleurs dont entre chaque bouton on voit un peu la peau tant elle est écartée par son coffre immense et puis il n'a pas de cou il a une tête posée comme ça une boule sans cheveux posée sur sur un corps assez massif puis s'approche de vous comme ça l'air pas franchement intelligent mais un peu menaçant quand même quoi on peut savoir ce que vous faites nous sommes tout simplement en train de reconstruire une maison ouais bah c'est bien ça le problème ouais en quoi est ce un problème parce que ça c'est une maison de la nation du feu et puis ils sont sont plus chez eux maintenant ici oui mais d'accord c'est peut-être une maison de la nation du feu mais c'est surtout la maison de ma femme c'est un type du feu de la nation de la terre clairement et alors là quand il dit ma femme je te regarde juste oui d'accord un problème monsieur peut-être il est un peu brusque mais c'est parce que vous êtes de la nation du feu non c'est le oui oui tout à fait ça vous pose un problème ça vous pose un problème que quelqu'un de la nation de la terre se soit marié avec quelqu'un de la nation du feu peut-être oui voilà ah bon ah ça nous pose un problème les gars derrière on a l'air d'avoir un doute mais il y en a quelques-uns que ouais ouais ça nous peu d'arguments de ce côté de ce jeu mais c'est bon les années ont passé enfin je comprends je comprends que vous ayez un petit peu la rage contre les gens du feu mais vous vous imaginez bien pendant toutes ces années il y a des gens oui qui sont mariés qui ont cohabité ensemble quand même note all nation du feu monsieur oui mais alors ici on est quand même sur le royaume de la terre oui et puis vous vous êtes du royaume de la terre non écoutez si moi moi bien sûr je suis le royaume de la terre si j'ai décidé d'épouser quelqu'un de la nation du feu vous vous doutez bien que j'ai pas décidé d'épouser une ordure c'est parce que j'ai plein de qualités entre autres ils ont ils ont tué les nôtres ils nous ont pas tous tout le monde ne voulait pas tuer tout le monde et certains se sont aussi rendu compte de leurs erreurs au fil du temps au moins ce qui me concerne moi j'aime bien ta femme mais ils ont du feu c'est un peu compliqué bien sûr c'est un rage x mais vous savez un petit peu un rage x à quoi très bien mais j'en prends note c'est quelqu'un d'un petit peu énervé un peu sanguin ouais d'un petit peu passionné mais il est jeune encore il a encore beaucoup à prendre en même temps il a raison parce que ici c'est notaire oui je n'ai pas dit le contraire on en a gros allez gars ouais ouais l'argument un peu faible quand même on est chez nous et puis c'est tout quoi bah c'est vous si quelqu'un il vient de chez vous eh ben vous trouverez ça normal bah écoutez cher reiki je l'accueille quand il veut et pourtant en l'occurrence là c'est moi qui t'accueille mais alors oui mais bon je te rendrai l'appareil si jamais à l'avenir ta maison s'écroule voilà voilà tu me dois une faveur on essaye de 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 comment dire de d'accorder nos forces pour essayer de faire quelque chose de positif après tout ça on va pas rester en guerre à des petites guéguerres de quartier comme ça éternellement à la limite oui enfin on brouille les soldats mais pas les civils tout de même on est un peu tous les victimes là dedans je suis même en fait les mecs avaient l'air assez chaud pour en découdre mais clairement vous avez jeté le doute puis ils se regardent entre eux puis ça c'est qu'est ce qu'on fait attendez je peux encore décider ouais alors qu'est ce qu'on fait bah vous pouvez vous aviez où là avant de venir ici bah acheter une chemise plus grande alors elle est très bien il rentre le ventre tant bien que mal elle est très bien ma chemise je vous permets pas elle est sublime elle est sublime elle vous sait mais à merveille en plus de ça la nation du feu ils ont aucun goût elle est taquine elle aime beaucoup faire des petites blagues c'est des gens avec beaucoup d'humour qui aiment bien chatibi vous savez bien que nous dans la nation de la terre on aime bien rigoler ça va quand même bien rigoler mes choux mes beaux choux y'a un mec qui passe avec sa chariote pleine de choux non merci ils ont l'air un peu ouais pas trop savoir quoi faire et ça les sauve un peu les cloches de la ville se mettent à sonner vous deux les deux frères de la nation du royaume de la terre un petit petit moment d'angoisse parce que ça sonne alarme vous deux tranquille c'est un appel un appel à la foule pour se rassembler souvent ça veut dire qu'il va y avoir un discours quelque chose sur la place centrale et bon ils entendent le son qu'est ce que vous faites c'est quoi ce bordel je pense que c'est juste pour qu'on pour qu'on se rassemble je pense qu'il faudrait qu'on aille voir faudrait qu'on aille voir calmement faut avec les lieux non non je pense papa maman écoute ok je pense que c'est bon je pense que c'est bon il suffira il suffit juste qu'on aille voir là bas tranquillement et c'est très bien que si ça se passe mal on sera là pour se protéger les uns les autres il n'y a aucun problème bien sûr c'est ça peut-être c'est le deuxième manche on espère pas il y a peu de chance dans ce cas là sinon monsieur chemise viendra dans notre quand il nous aidera bien c'est beau pas monsieur chemise beau beau oui c'est beau 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 enchanté beau bonjour beau beau c'est très joli beau beau c'est splendide merci le mec elle est vraiment perdu du coup c'est ça vient d'où ça beau beau c'est du rayon de la terre d'où que ça vient et plus exactement dans quel coin région c'est quelle région vous voyez bassin c'est bien sûr que je vois basseur bon c'est pas du tout là ah oui ok voilà vous voyez disait aussi que j'avais jamais entendu des noms comme ça ruyong oui bon c'est pas là non plus c'est par contre entre les deux oui il ya un tout petit village oui bah c'est là ok bah nickel et bah c'est incroyable et bah vous donne envie d'y aller un grand-père il s'appelait pareil il s'appelait pareil bopo ah il s'appelait pas il s'appelait pareil tout simplement bopo 3 très bien et bien écoutez bopo si vous voulez nous suivre peut-être voir un petit peu ce qui se passe vers cette cloche c'est gars dans l'air lui ils commencent à s'interroger on ne fait pas leur plus ou moins leur cassé la figure il paraît que le bar sert de l'alcool excellent alors il faudrait tester est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée de leur donner un peu d'exotisme un peu d'exotisme vous deviez être fatigué après tout ce voyage quand même c'est l'heure de l'apéro et en fait ils vont se mettre à vous suivre les mecs sont complètement désœuvrés d'ailleurs ils vont vous suivre bras ballant vers le centre le centre de la ville toujours quelque chose de positif mais c'est sûr on les a baratinés ils n'ont rien compris enfin on les a pas baratinés on leur a dit la vérité en même temps c'est un bœuf donc ça aide voilà notre ami bopo eh bien dirigeons-nous alors moi je pense je sais pas ce que vous en pensez dirigeons-nous oui on se dirige on se dirige vers la cloche vous n'avez pas la paniquer donc au fur et à mesure vous vous rendez compte d'ailleurs que vous n'êtes pas les seuls à vous rendre vers le centre de la ville et que des différentes artères il ya un flot quasi continu de personnes qui se dirige également vers le centre où vous finissez par arriver assez rapidement le village étant pas très grand ce qui vous impressionne c'est l'arrivée de cette personne qui se dirige vers une espèce d'estrade centrale qui a été placée devant les marches du palais et il est entouré d'une véritable escorte et il sort du palanquin donc il ya ses chevaux truches espèces de créatures bizarres entre le cheval et l'autruche comme son nom l'indique avec un caparaçon métallique c'est assez impressionnant par contre vous voyez sortir un bonhomme assez petit et globalement assez insignifiant ce qu'il est moche par contre il a un magnifique une magnifique tenue clairement une tenue de une tenue militaire mais d'apparat avec de très belles pièces d'armure tout dans les tons de verre et jaune et il a deux crocs assez assez long espèce de moustache là il a un chignon très complexe avec une belle coiffe puis il monte mais vraiment il n'est pas très très grand et du coup ça en jette un peu moins que ce que ce palanquin et toute cette escorte semblait semblait vous faire attendre et puis se place entouré de quelques gardes sur l'estrade attendant que le silence dans la foule s'installe pour pouvoir dire ce qu'il a à dire vous êtes un peu pressé par les gens il ya bopo qui est pas loin de vous le frérot c'est qui lui c'est c'est qui le type là alors vous deux vous le reconnaissez tout de suite en fait il s'agit d'une sommité vous deux oui nous deux les deux membres du royaume de la terre puisqu'il s'agit du général sung l'un des membres du conseil des cinq qui conseille directement le roi kouaï donc le roi de tout le royaume de la terre c'est pas n'importe qui qu'est ce qu'il fout là celui-là c'est le général sung oui c'est le général grand général oui oui très très important il faut pas grand chose moi j'ai vu la série ça c'est pas un collabo il a fait plein de choses très intéressantes et je pense qu'il faudrait que nous écoutions ce qu'il a à dire royaume de la terre s'il n'y avait pas eu l'avatar s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il sort des espèces de petits bésicles qui se placent sur le nez et au moment où il va parler il se fait interrompre par un aboyeur qui arrive tout essoufflé le général sung membre du conseil des cinq et conseiller personnel de sa majesté le roi kouaï du royaume de la terre merci citoyen du royaume de la terre colons de la nation du feu suite à l'intervention de l'avatar ang le seigneur zuko de la nation du feu et sa majesté le roi kouaï du royaume de la terre ont trouvé un terrain d'entente désormais et jusqu'à nouvel ordre les colonies de la nation du feu seront démantelés de façon purement symbolique cela signifie qu'elles pourront rester mixtes et que les citoyens originaires de la nation du feu pourront y demeurer ceux qui ne sauraient s'accommoder d'une telle cohabitation seront assistés dans leur recherche d'un nouveau logement mais tous ceux qui voudraient s'opposer à la décision souveraine de sa majesté de sa majesté s'exposeront à de lourdes sanctions j'ai été personnellement dépêché pour veiller au bon déroulement de cette phase de transition et comment ça démantelé merci de votre attention le terme démantelé m'a un petit peu comment ça démantelé je pense pas que c'était physiquement démantelé quoi ils vont pas démanteler nos maisons non je pense pas habiter dans la rue mais ils avaient dit son la maison est déjà démantelé oui l'ouverture il ya la cohabitation les gens pouvaient cohabiter je pense que c'est juste une officialisation de la mixte mixité de de du village je suppose est ce que nous est ce que nous devrions peut-être aller interroger pourquoi démantelé on peut sur le général peut-être pour plus de précisions peut-être qu'est ce que ça de mon fils ah bah c'est bien la question qu'on se pose vous avez compris quoi vous il a dit le roi kouaï oui c'est vrai je n'avais pas remarqué dites vous il a dit la nation du feu oui c'est vrai ça et il a dit vous pouvez rester ouais mais si on vous démantèle alors c'est là où c'est pas clair c'est là où il ya de l'interprétation je suis d'accord je sais pas ce que vous en pensez il ya une session q an a autour de vous il ya la foule a l'air aussi médusé que vous il ya une certaine stupeur et puis elle va finir par s'égayer assez rapidement mais vraiment on sent qu'il ya il ya un temps de latence les gens sont pas sûrs d'avoir bien compris parce que la situation alors je vais vous la résumer quand même parce que les personnages comprennent très bien ce qui va se passer les colonies ne sont plus des colonies en tant que telle elles appartiennent au royaume de la terre mais elles ont un statut à part ce sont des villes mixtes dans lesquelles la nation du feu qui est installé peut demeurer mais ça appartient au royaume de la terre globalement c'est ce que vous avez à part appartient ma maison c'est ma maison oui ta maison c'est à ses livres à l'interprétation dans ta maison c'est ta maison mais la ville dans laquelle se trouve ta maison c'est notre ville oui mais non parce que c'est nous qui l'avons fait oui mais sauf que là maintenant officiellement le la ville peut-être que c'est vous qui l'avez construite à la base maintenant à l'anne ou la ville mais c'est facile ça et personne ne vous a demandé c'est peut-être trop facile mais ce n'est pas moi qui fait les lois mais moi je suis né ici comment ça eh ben mon père est né là-bas et là bas mais non mais oui non mais désolé c'est pas parce que je pisse sur un arbuste que c'est le mien et bah c'est exactement ce qui se passe chez vous pour être tout à fait note ils ont été à construire cette ville tout de même non on a tout fait on a tout construit là et vous même construite de a à z en fait on a construit de a à z la ville ah oui on a tout ramené mais vous avez le cette ville se trouvait sur quel territoire on vous a apporté de l'emploi non mais en fait on se fait spolier mais on va on reconstruit ta maison et non c'est pas ça c'est qu'en fait c'est eux qui l'ont construit et c'est eux qui s'attribuent les terres sur lesquelles on s'est installé depuis longtemps mais c'est quand même la nation du feu est venu chez nous décimer femmes hommes et enfants c'est pas parce qu'ils sont venus planter trois cabanes et deux immeubles que voilà enfin c'est normal au bout d'un moment qui est retour retour des choses du karma quoi malgré le ton évidemment très désagréable évidemment de mon de mon cher frère évidemment je tiens à dire que je ne suis pas en désaccord non plus avec ses avec ses propos voilà qu'est ce qui t'arrive bah il faut la nation du feu a complètement envahi le territoire envahi envahi on s'est servi quoi non 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 c'est pas servi mais non 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 mais c'est pas servi non 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 il y a eu une mauvaise interprétation j'aime bien yumi mais il y a des limites quand même non c'est pas servi si tu préfères la nation du feu c'est servi sur nos terres effectivement ok ils ont construit quelque chose de grand de beau non non on a on a on a on a on a développé des potentiels inexploités c'est bien comme formule oui voilà écoutez monsieur on a développé un potentiel inexploité et si on n'avait pas été là il y aurait quoi on a créé une plus value dans laquelle on a créé une plus value clairement c'est ça on a fait une plus value plus d'habitants déjà mais peut-être que les gens vivraient dans des maisons en bouche mais peut-être avec moins de traumatisme peut-être moins d'être cher perdu autour ce genre de choses qui sont peut-être peut-être ce serait pire finalement quoi une chose est sûre c'est que cette conversation elle va durer un moment et puis même la soirée va se passer et vous allez continuer à en discuter peut-être pendant un jour ou deux tout en continuant à rebâtir la maison jusqu'à ce que au matin du troisième jour c'est à ta porte que l'on vient frapper oui vous êtes reiki rennes oui il ya un tout jeune homme qui doit avoir 18 ans qui est à la fois très propre sur lui mais hyper transpirant et qui vient d'avoir fait un bon sprint il allait joues bien rouges vous êtes demandés oui je pourrais en voir oui oui ok yumi oui qu'est-ce que tu pourrais donner un peu d'eau jeune homme t'as pas demain mais je suis en train de lui parler tu peux parler dans le même temps non alors je venais parce que c'est chez vous qu'habite jugey rong oui effectivement avec ce qu'il a fait c'est un criminel je le savais presque alors en fait il ya quelqu'un qui est en prison et qui a droit à une visite et il a demandé jugey rong d'accord ok ah ben je l'appelle jugey ouais quelqu'un pour toi à la porte à l'autre chose oui assez bon vous venez réquisitionner sa maison au collabo oui bonjour vous êtes jugey rong c'est ça oui c'est moi oui il ya quelqu'un en prison qui voudrait vous voir voilà autre chose c'est qui peut-être je reprends mon souffle il que corinne à certains corinne un grave terroriste oui corinne qui va à l'encontre du roi c'est corinne c'est corinne elle fait des blagues à mort à corinne mais c'est un nouveau métier l' influence des gens les ont rigolé ça c'est un délire oui c'est corinne oui ok ok corinne j'arrive j'arrive bah je prends mon baluchon et let's go il part en petite foulée à toi de voir si tu veux le suivre oui je suis un petit peu un minimum athlétique je vais quand même prévenir aussi son frère dire dit dont ton ton frère traîne avec des terroristes c'est à dire bah je sais pas il ya quelqu'un qui est venu le chercher en disant qu'il avait il avait un ami en prison qui visiblement est un terroriste et qui aimerait bien le voir et quelqu'un qui était ce quelqu'un il s'est présenté un messager un messager de la prison je suppose de la prison et il est parti il l'a suivi oui parti et on sait pas qui est la personne qui l'a il faudrait peut-être le c'est toi le grand frère c'est toi qui devrait être au courant bah oui je sais moi là je suis je suis en train d'être mis au courant tu surveille pas ses fréquentations je suis pas sur son dos h 24 je suis désolé mais il est jeune et il est pas très responsable je vais pas l'étouffer non plus quoi bah oui mais si tu l'avais un peu plus surveillé il traiterait peut-être pas avec des terroristes quoi enfin après bon c'est que non mais c'est que si ça se trouve si ça se trouve ce n'est pas un terroriste et puis même ça dépend qui l'a traité de terroriste à part ce messager on sait pas mais il travaille à la prison quand même oui enfin bon d'accord il y a des indice stocker des erreurs judiciaires ça arrive tous les jours à ce que je sache moi ce que je propose c'est qu'on aille suivre enfin moi en tout cas j'ai envie d'aller suivre mon frère on y va on va pas laisser ce diamant tout ça dans la tour quand même on y va moi je suis pour tu arrives le premier au palais tiens on va faire le premier jeu de la partie on va dire que tu vas compter sur tes capacités et ton entraînement il suffit pour toi de lancer deux des six et à ça tu ajoutes le score que tu as en concentration c'est mon point fort et oui ça devrait bien se passer 6 plus 3 9 9 alors un tout petit mot sur les règles si tu fais entre 7 et 9 c'est un succès mitigé en l'occurrence tu vas arriver là mais un peu soufflé quand même si tu avais fait 10 ou plus impeccable tu serais arrivé sans une goutte de transpiration en dessous de 7 c'est toujours raté c'est tout ce dont on a besoin de ça pour pour ce soir en tout cas en dessous de 7 c'est toujours raté en dessous de 7 c'est toujours raté il y a des petites choses que je vous dirai mais au fur et à mesure pour pas trop alourdir donc tu arrives au palais et pour rater un peu le groupe puisque de toute façon tu vas attendre au moment où tu vois arriver ton frère et belle soeur et ton cousin par alliance il ya aussi un homme qui arrive un grand échalat vraiment très maigre les pommettes saillantes les joues vraiment creusées un échalat quelqu'un de très grand très maigre le masculin de échalat on a du vocabulaire par ici cet homme arrive dans un palais qui est quand même nation du feu quoi donc on en impose il y a de la dorure il ya des grands piliers il ya une double une double volée de marche qui monte vers un étage supérieur visiblement de grandes doubles portes qui ouvrent des couloirs et donc il ya cet homme qui arrive dans une robe très stylisé assez complexe avec des plis de partout c'est aux couleurs du royaume de la terre qui est jugé ronde et c'est moi visiteur donc écoutez si j'en crois ce que pensent je les garde c'est extrêmement grave quoi corinne coraine ah oui je suis là ou pas oui mais de quoi parle-t-il oui de quoi parle-t-il oui bah il parle d'un copain quoi quel est ce copain tu serais pas en train de m'en fumer bien vu bien vu non mais c'est bon enfin j'ai des perspicacités réussies c'est bon tu t'es je t'es marié enfin moi j'ai des copains quoi c'est normal quoi ok je peux faire une manoeuvre la manoeuvre suspicion tout à fait manoeuvre suspicion je peux lire la petite description si tu veux quand vous examinez soigneusement quelqu'un pour savoir ce qu'il a en tête faites un test de concentration sur 7-9 réservé 1 sur 10 plus réservé 2 dépensez votre réserve à raison d'un point pour poser une question au joueur qui interprète le personnage tandis que vous l'observez ou interagissez avec lui le joueur doit répondre honnêtement d'accord la réserve c'est très simple ça marche pour plein de trucs des fois vous pouvez réserver 1, 2 ou 3 c'est aussi le cas pour ton armure de la terre tu le verras on réserve et c'est des points qu'on peut dépenser à un moment donné là tu peux les dépenser pour des questions soit t'en gagnes une donc une seule question soit deux questions ça va dépendre de ton G2D mais tu peux me faire ton G ok il faut que je fasse combien pour qu'une question c'est combien entre 7 et 9 et tu ajoutes quoi ? et 10 plus dans la description ils te disent c'est quoi le... sur 7-9 réservé 1 sur 10 plus réservé 2 tu as un terme en gras c'est enthousiasme concentration concentration je suis plus 2 là ben voilà tu jettes tes 2D et tu ajoutes plus 2 si tu fais 10 bravo le double de 1 c'est un magnifique 4 et tu es donc quoi devant le visage marmoréen du vocabulaire de ton frère ? merci pour s'être dans un enfant mon amour non mais en fait tu as caché des trucs visiblement parce que ça c'est un truc que voilà alors pardon oui enfin vous préféreriez y aller seul peut-être ? non regarde très suspicieux de Mengli très impressionnant quelle déxtérité faciale euh oui bon et que... à ta grosse yeux non mais euh... oui non parce que je pense que... mon cousin par ailleurs c'est extrêmement... je pense qu'il n'a pas la maturité il y a des choses que t'as pas envie que j'entende ? euh bah oui je veux dire euh... je vais pas te laisser y aller seule c'est trop dangereux comme endroit en plus avec toutes les tensions internes qu'il y a en politique je peux pas te laisser y aller toute seule c'est pas responsable c'est pas responsable oui non mais enfin je veux dire bon il est quand même euh... cette chorine m'intrigue ça fait trois jours qu'on s'engueule j'ai l'impression qu'on a des voilà des positions assez euh... non mais on peut trouver un terrain en tente tu veux un nouveau vélo ? si tu me laisses venir avec toi je t'offrirai un nouveau vélo bon écoutez allons-y allons-y pourquoi pas pourquoi pas voilà vous allez être escorté par six gardes ah oui et pour le coup ce sont des gardes mixtes ce qui peut vous faire bizarre il y a trois gardes de la nation du feu, trois gardes du royaume de la terre je suppose que la supériorité numérique n'est qu'un hasard vraiment euh... bah non justement ils sont d'accord absolument non mais c'est qu'on est quatre et qu'ils sont six et que je sens venir le... ah oui ça c'est autre chose ce n'est qu'un hasard euh... vous notez néanmoins parfois dans les échanges de regards entre les trois à droite et les trois à gauche c'est pas toujours très amical oui ok d'accord il peut y avoir des petites tensions c'est bien normal ça fait pas si longtemps que cette affreuse guerre c'est terminé on vous fait descendre dans des couloirs qui sont franchement pas très sympa c'est des jaunes euh... autant il y avait du fast autant on sent et c'est peut-être un peu plus dur à vivre pour vous deux du royaume de la terre qu'on a enfermé ici des gens du royaume de la terre hum hum hum... des criminels des salauds il y a des choses qu'on peut qu'on peut faire flamber mais c'est pas très pratique quand on vient mettre de la terre parce que c'est beaucoup de bois ou de métal donc quand on est enfermé là c'est compliqué pour s'en sortir il y a des torches mais globalement c'est très sombre il n'y a aucune fenêtre vers l'extérieur vous êtes dans une espèce de long couloir vraiment sordide et puis vous savez pas combien d'étages vous avez descendu mais vous êtes profondément sous terre et tout ce qu'il y a autour de vous c'est quelques portes avec parfois un gémissement et puis il y a un garde qui va mettre un coup de matraque dans la grille est-ce que c'est des gens de la nation du feu qui sont emprisonnés ici ou plus à la terre ou plus des deux ? là c'est... les guenilles des gens qui sont là ça peut être des voleurs mais ça pourrait être un peu des deux majoritairement ici il y a des gens de la nation du feu quand même donc c'est... vous voyez comment ils traitent... comment vous nous traitez ? je suis bien d'accord je préférerais qu'ils soient internés dans des conditions plus humaines tout au bout du couloir il y a une porte cette porte elle est... c'est une grande grille en fait de métal donc on voit au travers et il y a un jeune homme qui a l'air globalement en meilleur état que les autres prisonniers qui sont sans doute là depuis plus longtemps en revanche il a l'air très inquiet il est plutôt... il est plutôt bel homme il a de longs cheveux noirs avec un petit chignon il a une toute petite moustache parce qu'il fait relativement jeune il a un beau kimono aux couleurs du royaume de la terre avec une sorte de haori donc une espèce de veste il y a un kimono comme ça croisé et puis une veste un peu droite vraiment il est... il est propre sur lui malgré sans doute les quelques heures qu'il a passé là puisque... vous allez le comprendre sans doute en lui parlant parce que quand il te voit il a un regard implorant Juge, tu as pu venir Oui, oui, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Il y a eu un incendie là au petit matin la maison d'un notable, une grande maison heureusement l'incendie ne s'est pas propagé mais... mais il pense que c'est moi C'est pas toi ? Non, il faut me croire, je te promets que c'est pas moi D'accord, ok Après, il y avait un message... Il y avait une revendication ? Le feu par le feu C'est une maison près de la muraille et ils ont peint ça à la peinture noire Le feu par le feu Et euh... Ben voilà, tu sais... Je suis un peu le meneur... Oui, la résistance Mais je ne m'opposerai jamais au roi Enfin, là c'est une décision du roi la cohabitation et moi je... Enfin, j'aurais jamais fait ça à fond de croire Je suis loyal au roi Kuei Ah oui, je te crois, on entend ça nous ? Ben on l'a accompagné donc Vous l'avez accompagné avec la résonance Les six gardes sont en retrait mais eux peuvent entendre aussi Oui, vous entendez Mais du coup t'es au courant, tu connais complètement cette personne ? Ben oui Ben euh... Mais quel problème ? De toute façon c'est pas lui Déjà, alors un, la résistance quoi ? Et deux euh... Ah ben parce que vous pensez... Il met le feu à des maisons et t'es au courant ? Ben et vous pensez que ben quoi oui Quand vos soldats étaient en train de zigouiller tout le monde Et s'installer et on fait... Et Dieu sait quoi encore Evidemment qu'il fallait qu'il y ait une résistance non ? C'est normal ? Collabo ! Bon... Mais euh... Il est très loyal au roi Et s'il dit en effet que maintenant le décisionnaire c'est le roi Kuei Jamais normalement... Moi je veux bien le croire Et euh... Il y a des... Il y a des gens de la résistance qui pourraient nous aider ? Qui ont des pistes là-dessus ? Pour Tino Santé ? Ou... Il a un sourire un peu gêné euh... C'est pas Bopo qui va vous aider hein ? Ah oui non ? Ah vous connaissez Bopo ? Ah... C'est le gars sympa mais bon... Très On fait avec ce qu'on a quoi Bien sûr Il est bien brave quoi Il est bien brave Écoutez... Est-ce que... Je peux retenter ? Oui J'allais te le proposer Ah voilà Parce que j'ai peut-être une question à lui poser Tout à fait A ce cher Corinne Vas-y je t'en prie Bon allez c'est reparti pour la catastrophe Allez tu vas me faire... Regarde 7 plus 2... Neuf Tu peux poser une question Corinne est-ce que tu dis la vérité ? Alors plus exactement c'est maître des jeux Est-ce qu'il te dit la vérité ? Euh... Tu le regardes Honnêtement il transpire la sincérité Il transpire surtout j'ai l'impression Il te paraît... Je suis obligé... C'est la règle du jeu En tant que MJ Sur ce truc je suis obligé de te dire la vérité Oui bien sûr Donc il te dit la vérité Tu en es convaincu Tu le sens très sincère Et... Je le dis aussi Il nous dit la vérité Il ne ment pas Vous pouvez me faire confiance là-dessus Il ne ment pas Ce n'est pas lui qui a mis le feu à cette maison C'est sûr Il faut demander une audience au général Song Il n'y a que lui qui pourra Moi je n'ai pas envie de finir au rock bouillant Parce que c'est là qu'on va m'envoyer D'accord oui Ça va mal se passer Le feu par le feu c'est une revendication qui est connue C'est un des trucs que vous pourriez sortir ou taguer comme ça ? Ouais mais c'était bien trouvé non ? Mais c'est pas au sens littéral La punchline est bonne La punchline est bonne Mais vous avez des choses à vous reprocher Pour être aussi stressé comme ça ? Bah c'est-à-dire que si on m'envoie au rock bouillant un petit peu Ah oui Il est stressé parce qu'il va être condamné à mort Parce qu'il n'a pas commis Oui mais Il y a peut-être des choses qu'il a commis mais pas ça C'est ça que je veux savoir Oui mais c'est facile aussi de mettre le message sur le mur Ça peut être justement des... Ça peut aussi être des gens du feu par exemple Qui seraient hostiles à la paix Et qui sont hostiles aux nouvelles revendications récentes Justement du roi via le général qu'on a entendu C'est pas quelque chose qu'on ferait ça Nous on est passé à autre chose Bien sûr Irréprochable jusqu'au bout Nous on est passé à autre chose Ou peut-être justement des gens qui chercheraient à le faire accuser Oui voilà À toi C'est ça Donc Jean Haltsung Demandez une audience D'accord Bah on peut le faire oui On peut le faire vraiment Moi j'ai pas trop envie de l'aider personnellement C'est un type de résistance qui... Moi j'ai rien Dans quelle circonstance il a rencontré ce garçon ? Bah c'est-à-dire que... Voilà enfin vous savez que moi j'ai toujours été admiratif un petit peu de... Voilà des pouvoirs du feu et compagnie Donc quand j'étais enfant j'étais émerveillé Mais bon Quand je me suis rendu compte que mes parents ont sûrement été Successivement zigouillés par cette nation de psychopathe Je ne suis pas responsable Malgré... C'est vrai malgré la fin de la guerre Bon voilà je suis un petit peu énervé quoi Enfin oui au bout d'un moment... Le feu par le feu T'es un petit peu tendu Non mais je comprends la rancœur Le feu par le feu je peux comprendre Essaie de te mettre à notre place C'est une bonne punch quoi Un an c'est pas beaucoup Pas beaucoup Un an c'est peu Il y a tellement de choses qui se passent en un an On a le temps de... J'en sais rien De partir en promenade pendant un an C'est voilà... Une longue promenade Et puis un an au roc bouillant c'est long ? Oui bah écoutez vous y ferez hein Il l'emmène pas aux promenades là Si vous manquez un petit peu de subtilité Un petit peu de compassion aussi Il vient de prouver qu'il était innocent Enfin en tout cas il n'a... Il dit qu'il est innocent moi Ah non mais je vous dis à 100% Je te dis qu'il est innocent Je te dis qu'il est innocent Je l'ai vu dans... Mais pourquoi est-ce que je vous croirais ? Parce que tu sais très bien que je peux voir ce genre de chose Je peux savoir quand quelqu'un ment Quand quelqu'un... Enfin de temps en temps je peux le savoir Là j'ai pu le savoir Vraiment j'ai lu Il était transpirant de sincérité Mais surtout transpirant encore une fois Il fait chaud ici Justement dans cet endroit très chaud Mais peut-être que monsieur a commis des crimes par le passé Et encore lors d'un... D'une situation de guerre Il fallait bien se défendre Je ne peux que rejoindre encore une fois Mon... Moi je suis curieux quand même Mon petit frère Monsieur le résistant Quel genre de cible vous attaquiez pendant la guerre ? Moi j'ai attaqué personne Il résistait ? Non mais c'est-à-dire que... Je n'ai fait que résister Je n'ai fait que résister On avait des revendications euh... Après pendant la guerre on s'est... C'est quoi vos moyens d'action ? Non mais c'est pas drôle mais... Vous faisiez quand même des actions... Des actions contre les gens de mon peuple ? Non mais euh... Non... Enfin... Oui pendant la guerre on a fait la guerre quoi Ah bah voilà... Donc euh... Vous n'êtes pas innocent finalement ? Mais t'aurais pressé... Mais vous non plus ! On était tranquillement chez nous Et puis vous êtes venus nous envahir ? C'est pas ! Heleureté ! Et vous aspirez pas à la paix maintenant ? Oui passez à autre chose ! Oui enfin c'est... On veut l'envoyer au... On est chez nous quand même ! Laissez nous vivre ici et passez à autre chose ! Mais il ne t'empêche pas de vivre ici ! Non mais on veut l'envoyer et se faire torturer alors qu'il a rien fait ! Avec qui est d'une hostilité sans bord ? Oui vraiment vous êtes stressé je trouve ! Mais il a raison d'être stressé le monsieur ! Il va l'emmener se faire torturer ! Non mais je veux... Non mais oui bon d'accord ! L'idée l'emballerait peu ! Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qu'il vienne de la nation de la terre, du feu, de l'eau ou de l'air ! Je l'aurai aidé comme je compte le faire à présent en fait ! Peu importe ! Quel humaniste ! La paix entre les peuples ! Quel humaniste ! Quel humaniste ! Oui Corinne ! On va aller parler au général ! Je te sens un petit peu cynique ! Pas du tout ! Pas du tout ! Non j'admire ces qualités de bienveillance envers tous les peuples ! Tu devrais t'en inspirer un petit peu de temps en temps ! Je trouve un petit peu sévère parfois ! C'est pas une moquerie mais tu l'as pris comme tel ! Mais d'accord ! Mais on en parlera en privé ! Qu'est-ce que je t'ai dit au mariage ? Tu as tort je l'ai dit ! Je t'ai regardé dans les yeux ! Ça va oui ! Je réfléchirai un peu plus tard là ! On en parle en privé ! Moi je pense qu'il faudrait tout de même effectivement trouver une audience avec le général Song ! Moi je veux bien les voir pour prouver qu'au contraire c'est lui qui est le coupable ! Moi j'aime bien Yumi mais bon ! Tout le reste se confirme sur le peuple du feu un petit peu ! Pong 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 ! Il y a une matraque en fait qui tape contre un... Et là pareil ! Vous allez voir un jeu ! C'est un gars de la Nation du Feu ! Qui tape comme ça ! C'est fini là bientôt ! Et les gars du Royaume de la Terre ! Plutôt un regard désapprobateur envers ce garde là ! Que faites-vous ? Attends ! Redis ! Il lui a dit quoi ? C'est fini quoi le... C'est à vous qui parle en disant le temps de visite là c'est bon ! C'est pas comme si ça se prend un potillon quand même ! Ils ont l'air un peu pressés ! Alors que côté Royaume de la Terre les autres regardent... Bah il y a des... Il y a des regards désapprobateurs envers... Je demande juste vite fait à Corinne autre chose que juste à l'audience ? Non ! On est venu me chercher ce matin dans mon lit ! D'accord ! Comme quoi j'aurais mis le feu et puis on m'a jeté ici ! D'accord ! Et ils ont avancé des preuves ? Bah non ! Je suis connu pour être le chef d'un groupe qui s'oppose à la présence de La Nation du Feu et puis j'ai bien l'impression que ça leur a suffit quoi ! Il y a des noms qui vous viennent en tête quand... Qui voudraient vous nuire et qui pourraient essayer de vous porter atteinte d'une façon ou d'une autre ? Des ennemis connus quoi ! Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Ça pète la terre ! Mon chéri, vous êtes aussi... On dirait qu'on est responsable, on est la cause de tous vos problèmes là ! Bah oui ! Et depuis de nombreuses années ! Comment... Cher... Mon chéri ! Oui oui bon... Merde ! Non on y va hein ! On va aller voir... Elle n'a pas répondu à ma question ? Du coup j'ai parlé de la question ! Est-ce que vous avez des ennemis connus ? Euh... Il y a forcément des gens qui m'en veulent... Des... Des gardes, des soldats du feu mais euh... Oui ! Enfin je ne veux pas faire comme eux ! Mais vous n'avez pas de nom qui vous vient dans le tête ? Pas de nom précis ! D'accord ! C'est peut-être euh... Et bah... Il y a tellement de gens en même temps... C'est peut-être euh... Non vous n'avez pas de... Mais si je donne un nom euh... Au pif ! Au pif ! Bah c'est exactement ce qui m'est arrivé alors euh... Oui mais... Non mais... Nous n'avons pas autorité sur euh... L'arrestation de ces fois-là ! On va peut-être aller les interroger... Et de police ! Peut-être leur poser des questions... Je sais pas ! Bah il y a Sugaï mais... Sugaï ! Ah ! C'est un garde ! On s'est pris le bec une fois ou deux ! Et où habite-t-il ce Sugaï ? Ah bah... Pas son adresse moi ! Mais où est-ce qu'on peut le trouver ? Dans quel... Dans quel... Bah c'est un garde ! Il lui arrive de patrouiller euh... Et à quoi ressemble-t-il ? Euh... Je vais pas aller voir les gardes et faire Sugaï ? Sugaï ? Euh... Non mais peut-être que le Général Song... Il... Il connaît les patrouilles et tout ça... Je pense qu'il faut dans tous les cas passer par le Général Song... Oui ! J'ai l'impression... Comment ça ? Tout à fait ! Bon... Écoutez moi je pense que... Il faut que... Nous nous retirions... Je pense que... Ce cher Corinne n'a plus grand-chose à nous apprendre... Eh bien bon courage Corinne ! Courage Corinne ! Courage Corinne ! Courage Corinne ! Tout à fait ! T'inquiète pas on va t'épargner ça ! Rôle de fréquentation tout de même ! Vous êtes pressé bientôt par les gardes qui vous raccompagnent vers... Vers la sortie ! Et vous allez retrouver le fameux Mengli, l'intendant du palais... Quand vous arrivez au sommet de ses escaliers... Vous avez pu discuter avec le prisonnier ? T'es bon ? Ah oui c'est bon oui ! Il a eu son droit de visite ! On a discuté avec lui tout à fait ! Bien ! Eh bien ! Soit une bonne journée ! Il n'y a rien quand même de surveiller ce que... Mais merci ! Le Général Song, est-ce qu'on peut le voir là ? Pas ici là ! Il est très occupé mais je... Je peux aller voir ! C'est un bonhomme assez accessible quand même ! T'as pas idée ! Il va revenir peut-être... Allez ! Trois minutes après ! Le Mengli, le même bonhomme ! Ok ! Il est très occupé comme je vous le disais mais... Dans sa grande mensuétude il accepte de vous recevoir séance tenante ! Si vous y êtes disposés bien sûr ! Non ! Si ! Eh bien ! Eh bien ! Eh bien ! Eh bien ! Suivez-moi ! Vous allez monter cette volée de marche là ! Grand escalier ! Arrivé à un étage ! Il va frapper à la porte... Oui ! Entrez ! Il ouvre la porte peut-être un peu précipitamment ! Parce que le gars retourne une feuille sur son bureau ! Et pour les plus perceptifs d'entre vous... En fait ça a l'air d'être un jeu de paille chaud ! Dessiné à la hâte ! Et puis il se fait son petit jeu de paille chaud ! Très occupé ! Je ne sais pas ce que c'est qu'un jeu de paille chaud ! C'est un... C'est l'équivalent des échecs dans l'univers de Avatar ! Ok ! Donc il retourne son truc... Eh bien ! Rentrez ! Rentrez ! Je vous en prie ! Merci ! Trop aimable ! Donc il était trop occupé à game quoi ! Bref ! Bonjour Vénéreble Général ! Merci de nous accorder cette audience séance tenante ! Merci beaucoup ! Ecoutez ! Nous nous sommes entretenus avec une personne que vous retenez prisonnier ici dans le palais ! Un certain Corinne ! Corinne ! Corinne ! Corinne ! Corinne pardon ! Un terroriste ! De grâce ! Résistant ! Un certain Corinne... Un certain Corinne qu'on accuse d'avoir incendié une maison la nuit dernière ! Mais il clame son innocence à tout prix ! Et il se trouve que c'est un ami de mon petit frère ici présent ! Belle fréquentation ! Comment ? Belle fréquentation ! Et peut-être... N'avez-vous eu jamais de mauvaise fréquentation dans votre jeunesse ? Aucune ! J'ai eu une parfaite éducation ! Ah ! Eh bien, c'est super ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Hélas, vous savez, des gens font des erreurs ! Mais peut-être que l'ami de mon petit frère Corinne n'a peut-être pas fait d'erreur ! Peut-être qu'on l'a accusé à tort l'année dernière ! Il a été appréhendé et jeté en prison sous... avec aucune preuve ! C'est juste... Vous plaisantez, j'espère ! Bah non, je présente pas ! Il est le leader d'un groupuscule qui s'oppose à la présence de la Nation du Feu ! Et le roi ne transige pas avec ce genre de choses ! Maintenant, c'est la paix, la paix, la paix ! Oui, mais attendez ! Les véhémences qu'il avait, c'était contre les soldats ! Pas contre les civils ! On a appris à vivre avec les civils du feu ! Il n'y a pas d'argument derrière ! La conquête ! Combien même ! Pensez bien, il était terrorisé avec nous, on est allé le chercher dès le matin, et honnêtement, le message le feu par le feu, n'importe qui aurait pu le mettre, c'est trop facile ! Eh bien, vous savez, des fois, il ne faut pas choisir midi à 14h ! D'accord, mais sinon, il y a ce qu'on appelle chez les gens utilisés des enquêtes ! Normalement, on essaie de comprendre quand même, de savoir, d'être sûr ! Écoutez, dans le pire des cas, il servira d'exemple, et puis au moins ça calmera les autres ! Parce que nous, il nous faut la paix, la paix, la paix ! L'exemple pour l'exemple, mais la paix, ensuite, ce n'est pas cohérent du tout, c'est votre histoire là ! Comment ça ? Dans le sens où, si on veut la paix, on ne va pas commencer à faire des gens pour l'exemple, si on veut avoir un climat apaisé ! Il faut que l'on comprenne, j'ai été envoyé spécifiquement pour cela ! Il faut que l'on comprenne que désormais, la nation du feu et le royaume de la terre doivent cohabiter dans la paix ! Ceux qui s'opposent à cela seront sévèrement punis ! Ce n'est peut-être pas avec ces méthodes-là qu'on va réussir à cohabiter les uns avec les autres ! Mes méthodes, mademoiselle... Madame ! Alors, voilà ! Madame ! Je suis complètement d'accord avec vous ! Et qu'un exemple... C'est pas avec des arrestations arbitraires et des sanctions comme ça, sans aucun tribunal, sans aucun jugement ! On va instaurer un climat de paix, vous êtes des sauvages ou quoi ? Ça a bien marché pour la nation du feu ! Ne parlez pas au général ! Ah, ça a bien marché pour la nation du feu ! Ah, donc vous êtes... oui, ok ! Donc dans ce genre de processus de... De quoi ? De vengeance à tout prix ? Écoutez, mettez-vous à ma place une minute ! Oui ! C'est le roi qui me mandate ! Moi... Faut des résultats ! Ah oui, des résultats ! Bah justement, mais c'est un résistant de chez nous ! Bah c'est un mauvais conseil qu'il vous donne ! C'est une action conseillée ! C'est à vous de donner les conseils, pas à lui de donner les ordres, non ? Très bien ! D'accord ! Causons ! Causons ! L'un d'entre vous peut faire un test de supplier ! Ah, qui supplie ? Supplier ! Ce sera plutôt... Allez, je suis sympa parce que je vous dis avec quoi ! Ce serait plutôt Harmonie ! Comme vous êtes tous en train d'y aller, je donnerai un petit bonus à celui qui va faire le G ! Tant qu'à faire, il serait bon que celui qui ait le meilleur score d'Harmonie selon... Zéro ! C'est zéro ! Alors Zoré, mais... Eh ben, ça va être Youmi ! Donc ça te fera de... Non, j'ai moins un ! À moins un ! Oui ! D'accord ! Vous êtes tous à zéro ! Ça m'arrangerait que non ! Moi, je refuse de supplier pour lui... Très bien ! Donc vous deux, ça va se jouer entre vous, ça vous fera un plus ! Oui, je vais faire le petit ado kawaii ! Voilà ! Pas pitié ! Allez, 12 ! Tu supplies tellement fort, là ! Pitié ! D'accord, d'accord ! Écoutez, nous allons faire une chose... Vous me prouvez son innocence ! Mais alors ! De façon irréfutable, j'insiste ! Hum... Et... Peut-être que je le libérerais ! Mais ramenez-moi un vrai coupable ! Ce serait quand même le moment des choses, non ? Un coupable contre un autre ! Vous êtes bien magnanime, Général ! Et on peut... Comment dire... Merci ! On a peut-être... Une piste éventuellement avec un garde... Un soldat du feu ! Un certain Sugaï ! Non mais alors... Une piste ! C'est que... Est-ce qu'on enquête discrètement ? Ou est-ce que vous nous accréditez ? Est-ce qu'on peut présenter quelque chose ? Un badge ? Je vais vous signer un... Un petit papier ! Un petit papier ! Voilà ! Parfait ! Un petit tampon ? Evidemment ! Il faut bien que ce soit officiel ! Est-ce qu'on peut accéder au lieu du crime ? Oui ! Evidemment ! D'ailleurs, le feu a tout juste été éteint ! Je ne vous l'ai pas précisé ! On est vraiment... Je vous ai dit au petit matin... Donc il doit être autour de... Allez ! 7h du mat', grand max ! Ok ! Le feu a eu lieu il y a peut-être... Allez ! Deux, trois heures grand maximum ! Oh ! Oui ! C'est très intéressant ! Peut-être qu'on peut aller sur place déjà... Pour commencer... Plutôt que d'aller chercher un type de la garde au hasard... Pour une fois, je suis d'accord ! On peut faire les deux ! Mais comme quoi, vous voyez... Si c'est arrivé il y a seulement deux, trois heures... C'est vraiment expéditif comme justice, si je puis me permettre ! Non, c'est efficace ! Non ! C'est expéditif ! C'est expéditif ! Écoutez ! Vous n'êtes pas là pour remettre en cause... La justice... De sa majesté, le roi Kuwait... Du royaume de la Terre ! Je ne me permettrai pas ! N'est-ce pas ! Vous êtes accréditif ! Je vais vous donner ce document ! Attendez-moi dans le... Attendez dans le hall ! Il vous sera amené par un messager ! Par Mengli ! Tiens, voilà ! Ah, Mengli ! Ah oui, on le connaît bien ! Un bon ami ! Un bon ami ! Charmant ! Quelqu'un de succulent, si je puis me permets ! Très bonne éducation lui aussi ! Un bel homme ! Disposé ! Chéri ? Oui ? Non, viens ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! In the hall ! Mengli, au bout de quelques minutes effectivement ! Ou quand même là ! Vous êtes mandaté par le général ! On va vous servir un petit thé ! Des petites sucreries pour vous faire patienter ! Et on se tourne vers vous ! Un messager se tourne vers vous ! Sans trop savoir à qui remettre un petit rouleau de parchemin ! Pas très grand ! Ah oui, Magnifique ! Certainement pas un monsieur juste ici ! Pourquoi ? Parce que vous allez le jeter ou le déchirer ? Mais bon, dis-je ! Je peux le prendre, je suis la plus responsable je pense ! Enfin ! Merci beaucoup ! Il a l'air assez intimidé par ton tatouage ! J'ai fait un gros élineur comme ça ! Tu voulais l'envoyer aux travaux forcés ! Non, je voulais faire un exemple ! Ça n'est rien d'avance ! Je peux quand même tenir un parchemin ! Faut t'assez dans ma poche ! Comptez-tu faire l'exemple en l'envoyant aux travaux forcés ? Oui ! Bah voilà ! Bah ça fait un exemple ! L'exemple pour qui ? Pour quoi ? Bah pour les autres ! Mais pour les autres qui ? Bah le peuple ! Les autres sauvages là ! Les autres sauvages ! C'est pas un facteur ! Tu veux une révolte en pas être Reiki ? C'est ça le problème ? C'est pas important, ça c'est secondaire ! C'est mieux c'est sûr ! Ah ! Reiki ne veux-tu pas que nous vivions tous en paix ? Oui ! Mais on était en paix déjà quand on était euh... Enfin quand vous viviez euh... Ah ! Et tu trouves que ce serait quelque chose de... Reiki n'est pas très fort en géopolitique ! Il serait quelque chose de paisible qu'on envoie un innocent au bagne ! Bah mais c'est... Mais si... Enfin... Ça c'est la responsabilité des dirigeants ! Enfin il y a qu'eux qui le savent hein ! Tant que le peuple... Tant que le peuple est calme à des jeux et du pain... Bon voilà ! Ah oui ! D'accord ! Eux si c'est messieurs, dames... Avez l'obligence de bien vouloir continuer cette dispute dehors ! C'est pas une dispute ! On ne se dispute pas ! On débat tranquillement ! Très bien ! Alors si vous pouviez continuer cette conversation ! Oui ! Je me dis comme un autre ! Jusque la guerre après nos parents ! Je vous en prie monsieur ! Je vous en prie ! Très bien ! Merci ! Oui ! Bonne journée ! Bonne journée ! Très très bonne journée ! Bien à vous ! Il s'en va avec cette espèce de regard extrêmement hautain ! Et remonte ses escaliers dans un froufrou de robe ! Tandis que vous quittez le palais ! Destination ? La maison ! Le lieu du drame ! Ok ! J'ajouterais que nous on a pas eu besoin de l'avatar pour gagner la guerre ! Vous ne l'avez pas gagné c'est ça ? Ah bah ! Justement voilà ! Trop incapable malgré le fait de zigouiller tout le monde de trouver le bon quoi ! Vous avez quand même fallu l'aide de l'avatar pour gagner la guerre ! Qui veut mes choux ? Un marchand de choux ! Toujours pas ! Toujours pas ! Quelqu'un veut un chou peut-être ? Non ! Les choux ils sont cuits ou pas ? Ah ils sont choux ! Ils sont choux ? Ils sont crus ! Ils sont crus oui ! Non ok d'accord ! Ça peut se faire cuire ! Non mais la question c'était est-ce qu'il avait quelque chose qui faisait cuire les choux et qui potentiellement il aurait fait hop ! Vers une maison tu vois ! Ah tu penses à un accident de choux ! Oui mais s'ils sont crus ! Attention à votre carriole ! Il doit tomber facilement je pense ! Ces derniers temps ça va mieux mais merci de vous en inquiéter ! Bonne journée ! Il continue son chemin ! Mes choux ! S'il revient une troisième fois je pense que je lui en prendrai ! Je le note ! Peut-être ! Vos pérégrinations vont vous conduire jusqu'à... Donc dans la ville effectivement vous allez vous rapprocher de ce rempart puisque rappelez-vous on est dans une ville qui a une enceinte fortifiée et vous êtes assez proche du rempart vous allez voir ce fameux message peint en noir de manière très visible c'est assez gros ! Le feu par le feu ! Et en face une maison ouais ! Un manoir ! C'est vraiment la maison d'un notable ! Mais qui a été quasi intégralement réduite ensemble par le feu ! Il y a quand même une portion qui reste debout ! Mais euh... C'est du bon boulot ça ! Mais voilà ! C'est effectivement ! Bien brûlé ! Que faites-vous ? S'approcher ? Oui ! Bah oui ! Rentrer dedans en faisant attention peut-être ! Non ça c'est pas une bonne idée ça ! Bah en regardant bien que tout se casse pas la gueule sur nous ! Ouais ! Je te regarde ! Moi je rentre pas je te regarde ! Il y a des gardes qui euh... Qui font une petite ronde autour mais visiblement le feu était éteint ! Et donc euh... Mise à part ces deux gardes là qui font... Qui font le tour en ayant une vigilance très très euh... De toute façon on a l'accréditation ! On a l'accréditation donc euh... Ouais ! Yumi tu peux passer devant ! Moi je veux pas aller dans la maison qui... Mais tu peux passer devant ! Oh là là ! Non mais tu veux me jeter dans le canal là ! Mais je veux pas te jeter dans le canal ! C'est juste t'es tout le temps derrière à faire... Non je veux pas y aller comme ça ! Mais non c'est pas du tout ! Alors déjà je porte l'accréditation donc il va se calmer celui-là ! Et de deux euh... C'est toi qui va rentrer dans la maison ! Un jour ça va barder ! Un jour ça va barder ! Parce que tu crois que la guerre elle s'arrêtera comme... Non 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 c'est pas fini là ! C'est juste la... C'est la mi-temps là ! C'est euh... T'as envie que ta maison elle crame à ton tour en fait ! Ouais bah du tout ! Je veux juste que tu y en premier ! Et après c'est Bibi qui va héberger ! Et puis on aura vie ! On aura quelqu'un sur le canapé quoi ! Bref c'est ça ! Enfin bref ! Moi j'y vais pas ! Vous êtes de la même famille ! Vous êtes du même sang ! Déjà que bon... Attends oui mais t'as vu quel genre de famille je me tape ! Mais des... Je suis désolée ! Oh là là ! C'est moi qui devrait... C'est moi qui devrait dire ça ! Moi au moins je sais faire du feu ! Regarde la nation du feu ! Je pense que oui ! Vous serez plus apaisé ! Probablement mais ça reste... Non mais j'ai peur que l'endroit soit un petit peu dangereux Et que du coup y'a des poutres qui nous tombent dessus ! Ou des choses comme la maison à brûler ! Donc potentiellement ! Si tu veux y aller je t'en regarde ! Mais voilà ! Tu serais prêt à sacrifier ton... Tu es une vraie tête brûlée toi dis donc ! Tu serais prête à sacrifier ton... Non je te sacrifie pas ! C'est sa décision ! Je l'ai pas poussé dedans ! C'est lui qui prend la décision d'y aller ! En tout cas il pénètre dans la maison ! Enfin dans la maison ! Et rien va ! Dans la ruine de la maison ! Très rapidement ! Clairement au niveau de l'entrée c'est absolument effondré ! Et c'est tellement... En fait si tu veux il faut imaginer un premier bâtiment comme ça Et puis une cour intérieure ! En fait c'est tellement été ravagé ! Ça fait comme une espèce de creux et que tu vois même le jardin derrière également ! Autour de toi... Un fatras de gravats, de poutres effondrées ! Tu peux me faire un jet de compter sur ses capacités et son entraînement ? Puisque tu es quand même un soldat habilité à regarder autour de toi ! Comter sur ses capacités donc ça correspondrait à quelle caractéristique ? Concentration ! Concentration ! Moins un ! Super ! Un ratable ! Un ratable ! Oh le 12 ! Allez ! Si je puis me permettre ! Ton œil de lynx repère très rapidement ! Au niveau donc plutôt de l'autre côté ! Peut-être que ça aurait été jeté de la cour intérieure ! Ce qui ressemble à une espèce de grosse amphore de Grey qui pourrait tout à fait contenir de l'huile ! Hum... De l'huile sur... Feu ! La paille ! Je vais essayer de... Je vais m'approcher et peut-être soulever pour voir s'il y a encore peut-être des restes de liquide ! J'en sais rien ! Ou peut-être regarder si je vois que... Quelque chose est laissé finalement ! Ou peut-être voir si le feu est parti de l'heure ! On sait jamais si... Ça... Pourrait être le centre... L'épicentre ! L'épicentre de l'incendie ! Tout à fait ! Oui ! D'accord ! Bah je vais dire aux autres ! Je trouvais quelque chose ! J'ai trouvé une amphore cassée ! Il y avait peut-être de l'huile dedans ou un liquide inflammable ! Donc c'est peut-être quelqu'un qui a lancé ça ! Et il l'aurait lancé depuis le jardin ! C'est ça ? Tout à fait ! Donc il était à l'intérieur ça veut dire ! Bah non, il était à l'extérieur s'il l'a lancé depuis le jardin ! Non ! Mais le jardin est de la cour intérieure ! De la cour intérieure ! Donc ça veut dire que c'est... On devrait pas examiner cette cour juste ! On peut aller voir ! Mais ça peut vouloir dire que la personne qui habitait ici a fait rentrer volontairement ! Ou à volontairement ? Hein ? Pas volontairement ! C'est-à-dire qu'il s'est introduit chez lui ! Si ça a été lancé depuis le jardin, il a bien fallu qu'il ouvre la porte, qu'il dise bonjour ! Allez-y rentrer, on va dans le jardin ! Mais il a pu rentrer par réflexion, non ? Il y a un mur extérieur ! En fait, il y a un mur extérieur qui doit faire un peu moins de 2 mètres ! Ah oui ! Et qui fait une toute petite enceinte comme ça, tu sais, autour ! La question que je me posais, c'est... Admettons qu'il connaissait la personne, la personne rentre chez lui, il va dans le jardin, il balance ce truc-là ! Comment cette personne fait pour se casser ? Et d'ailleurs... Peut-être que l'autre personne est restée dans la panique ! Il n'y a pas eu de mort ici ! Il n'y a pas eu de mort ! Il n'y a pas eu de mort ! Il n'y a pas eu de blessé non plus ! Il n'y a pas eu de blessé non plus ! Ça, on ne vous en a pas parlé ! Est-ce que ce ne serait pas tout simplement le propriétaire qui essaie de toucher l'assurance ? C'est vrai, ça mon chéri, vous êtes malin, vous ! Il y en a qui a l'assurance dans le monde d'Avatar ! Allons voir déjà dans la cour intérieure si il n'y a pas... Si peut-être que l'auteur a laissé glisser quelque chose ! Tout à fait ! Des traces de pas, quelque chose ! Oui ! Allons dans le jardin ! Vous allez fouiller ! Néanmoins, on ne multiplie pas les jets de dés à Avatar, surtout avec l'excellent jet qu'a fait Fred ! Vous allez vraiment fouiller partout et vous n'allez pas trouver grand chose jusqu'à... C'est toi qui vas le noter ! Quelque chose de peut-être plus glaçant que ce que vous auriez pu penser ! En fait, il te semble voir un bras calciné sous un gros morceau de gravats... Il fallait le voir ! Tu comprends que les gens qui ont éteint l'incendie ont largement pu passer à côté ! Parce qu'il a fallu que tu passes par-dessus des gravats pour aller voir ! Mais il y a ce bras calciné ! Et au bout, peut-être à 30 cm, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un long poignard ! Mais que la lame ! Le fil même ! Puisque tu as le truc qui rentre dans le monde ! D'accord ! Alors je vais commencer par regarder le bras ! Est-ce que c'est un bras d'adulte, d'enfant ? C'est un bras d'adulte ! Un bras d'adulte ! Le poignard en question, c'est travaillé ? C'est rustre ? Alors c'est travaillé ! Mais pour le coup, oui, c'est assez frustre ! C'est vraiment... Ouais, c'est un côté presque un peu primitif ! D'accord ! Bah je vais dire... Je partage l'info aux autres en leur disant, voilà, j'ai trouvé ce bras ! Il faudrait peut-être déjà prévenir les autorités, parce qu'ils peuvent savoir à qui il appartient ! On peut avoir le nom de la personne qui vivait ici ! On va y réfléchir avant de balancer les autorités de suite ! Bah si la personne qui habite ici était décédée, je pense que nous serions déjà au courant de ça, non ? Il est possible que ce soit l'auteur même de l'incendie qui soit retrouvé pris au piège là-dedans ! Ça me semblerait plus cohérent ! On sait où est le propriétaire de la maison ou pas ? Non, il faudrait poser la question ! Bien, on planque un cadavre ! Ou peut-être, effectivement, un cadavre a été planqué ici ! Mais c'est vrai que brûler la maison, c'était... T'es-tu approché de Bouguet ? Pour l'instant, ou pas encore ? Ah oui, bah une fois que mon antagoniste nous ait informé de ce qu'il a trouvé, je me suis approché, oui ! Un holker ? Alors, pas un holker, non, parce qu'il n'est pas écœuré, mais tu es choqué, peut-être même attristé ! En fait, toi, ce poignard, tu le reconnais pour ce qu'il est, ça n'est pas un poignard ! C'est le fer d'une lance ! Et tu connais bien ces lances ! Puisque les hommes avec lesquels vit Zhong Zhong, ils ont des lances de ce type ! Les fameux primitifs qui vivent dans la forêt un peu planquée ! D'accord, ouais ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Ça, par contre, c'est autre chose ! Alors, ils peuvent, de temps en temps, venir faire du commerce en ville, pour acheter des choses, mais ils se font plutôt rares, et discrets ! L'un d'entre eux ici, c'est quand même bizarre ! Tu connais ? Ce que nous... Ce que... Cette lame ? Euh, oui, ouais ! Enfin, oui, ça me dit quelque chose, en effet, ouais ! C'est-à-dire ? Mais disons qu'avant d'avoir mes pouvoirs, oui, j'avais questionné un maître, un maître en la matière, et qui m'avait refusé de m'apprendre ceci, justement ! C'est là que, justement... Tu refusais d'apprendre quoi ? D'apprendre le feu, parce que moi, j'étais fasciné par le feu ! C'est pour ça, maintenant, que j'arrive à faire des trucs très sympathiques ! Petite lumière ! Le feu ? Ah, le feu, d'accord ! Le feu, votre nation ! La maîtrise du feu ! Oui ! C'est ça ! Bref, et... Oui, oui, ça... Ça m'a tout l'air d'être une coinde de lance de chez eux, oui ! Hmm... T'as toujours les contacts ? T'avais des contacts avec ces personnes-là, ou... ? Oui ! Alors, en fait, Chez, qui habite en ville... Oui, Chez, oui, oui ! Comment ça s'appelle-t-il ? Chez ! Chez ! Chez ! Chez ! C'est d'ailleurs un personnage officiel à qui on va te faire subir ça ! Il... Quand il te formait... Il te formait près... Il y avait beaucoup de voies à proximité, donc ça évitait les accidents... Et il te formait près de ce village, parce qu'il allait souvent rendre visite à Jong Jong, même si maintenant, lui, il est installé en ville ! Oui ! Donc... Parce qu'il n'est plus recherché, hein ! Avant, c'était un déserteur, donc il était obligé de se cacher ! Mais depuis la fin de la guerre, il n'est plus obligé ! Donc, oui, tu connais les gens de ce village, tu connais même le chef de la tribu, donc... Tu saurais aller, ouais ! Ok, ouais ! Bah, je pense que c'est une piste intéressante ! Je ne sais pas ce que vous en parlez ! Oui, mais le bras en études aussi, quand même ! Ah oui, bah le bras, par contre, pour identifier un bras calciné... Oui, il n'y a plus d'informations ! Alors, on peut demander... Attends, il y a une chose très simple, on va aller voir les voisins ! On peut, si tu veux ! Ah oui, pour connaître le propriétaire ! Si on bouge des gravats et des débris, on ne trouve pas autre chose que ce bras ? Il y a vraiment ce bras isolé ? Alors, si vous vous amusez vraiment à chercher, c'est un peu macabre ! C'est macabre, mais bon ! Il manque un devoir ! Si vous voulez, ça va vous demander un peu le boulot ! Après, pour un maître de la terre, tout ce qui est gravats et tout, ça va bien finir ! C'est vrai que je peux, effectivement ! Je peux essayer de, justement, soulever toute cette terre ! Voilà ! Il y a un danger néanmoins, si on y va trop fort, c'est que ça peut s'effondrer sur vous aussi ! Mais si je vais tout doucement ! En prenant du foin et du temps... Un peu de lévitation, je fais tourner le truc comme ça, j'essaye un petit peu de tout reposer tranquillou comme ça par terre ! Il y a un corps en dessous, mais en fait, comme il a été complètement calciné, il a dû être écrasé par le poids des gravats qui lui sont tombés dessus ! Et on devine qu'il y avait un corps en dessous ! Mais qui a été enterré, du coup ! Sous les gravats ! Corps de femme, d'homme ? Trop abîmé pour ça ! Trop brûlé ? Et pas d'autres... comment dire... Comme on a retrouvé la pointe de lance, rien d'autre de métallique ou quelque chose de... Non ! C'est vraiment la seule chose métallique qui restait ! D'accord ! Moi je vais aller voir le voisin le plus proche, le voisin d'à côté... Je vais venir avec toi parce que j'ai l'accréditation pour leur inspirer confiance ! Allez-y ! Il faut marcher quand même un petit peu, parce que le... Est-ce qu'on vient avec vous ? Oui, vous pouvez venir ! Parce que comme c'est un grand manoir, et à la limite c'est ce qui a sauvé les maisons à côté, il y a quand même de l'espace entre les différentes habitations ! Dans le quartier, de toute façon, on ne sait pas n'importe qui qui habite là, donc il sera sans doute connu ! Je vais prendre le bras, le bras ! Tu prends le bras avec toi ? Ah bon ? Non mais... Pourquoi ? Il n'y a pas des bijoux sur le bras ? Alors... Alors non non, tout est calciné mais... Mais c'est pour les morts ! Tu peux prendre le bras ! Mais non mais c'est pour leur montrer euh... Regardez ce bras ! Regardez ce bras calciné ! Vous connaissez ce bras calciné ? Pourquoi ? Ils vont appeler la police ? En fait, si tu fais ça, ils risquent de t'accuser et te mettre dans les geôles en fait ! Vous connaissez une personne avec un bras calciné ? Non mais... Il y a peut-être des bijoux, tu vois ? Les bijoux, ça brûle pas ! Il y a des bijoux ? Non, il m'a demandé déjà... Il y a pas de bijoux ! Alors pose ce bras, parce que sinon on va t'accuser de meurtre ! La tête ! C'est pied, Frankie ! C'est pied ! Elle n'est même plus là ! Alors attention, parce que tu peux le faire, ça va décaler ton équilibre vers, non pas la délicatesse, mais la force pour le coup ! Parce que là, on va pas trop en finesse ! Mais tu peux le faire ! Fais-le si tu veux ! Si ça te fait plaisir ! Yumi... Alors tu peux le faire, mais si tu vas dans les geôles, j'irai pas te visiter mon cher... C'est pas tardi de montrer une tête calcinée à quelqu'un ! Non mais on risque de t'accuser d'avoir tué cette personne en fait ! C'est pas tardi ! Ça peut se retourner contre toi ! C'est pas légal, mais c'est immoral ! Tu te fais réveiller le matin parce que... Je la garde... Je pense à mettre les gens en geôles facilement ! Je prends la tête calcinée... La tête c'est pas possible ! Enfin vraiment, elle a été broyée par les gras... Imagine que t'as un corps qui a bien flambé, et par dessus t'as des gravats... Y'a vraiment le vêtement, y'a plus de vêtement, y'a rien... Y'a que ce bras qui a été sauvé parce qu'il sort des gravats... Ok ok, je prends un doigt de calciné, pour moi ! Alors pour le coup, tu vas décaler ton équilibre... Tu décales ton équilibre vers la force, ici là, tu peux cocher la... Ah ouais ! C'est la case blanche hein ! Oui, tu as... Ça veut dire qu'à partir de maintenant, dans certaines situations... Si tu me dis, non non mais j'y vais en force... Bah si t'avais un moins un ou un zéro, tu pourrais me dire, non non mais j'agis selon mon principe... Et au lieu d'utiliser le zéro ou le moins un... Tu pourrais utiliser, à condition d'agir avec force, ce bonus là ! C'est ma spécialité ! Mais attention, plus tu vas aller vers cet extrême... Moins tu vas savoir agir en délicatesse et tu peux même perdre l'équilibre si tu vas au-delà de plus trop ! C'est-à-dire que... Non mais ça veut dire que ton personnage, il est... Psychologiquement... Pas forcément ! Mais il vient de passer un cap... Et ça veut dire que plus tard, son équilibre serait plus à zéro ! Son équilibre, il s'est un peu plus du côté de la force ! On sait déjà qu'il n'est pas très équilibré ! Je vous laisse seul juge ! Eh bien je juge ça ! Donc t'as pris juste un doigt ? J'ai pris un doigt ! C'est pire, tu as profané un cadavre, voilà ! Non, en vrai, je prends la main entière ! Ça va pas me faire plus de... Ça va beaucoup mieux alors du coup ! Non mais je prends la main entière, c'est plus simple ! Je prends la main entière ! Et donc vas-y ! On voit un voisin ! Je note la main calcinée ! Il reste une avant-bras calcinée quelque part dans la maison quoi ! Non mais... Bah j'ai juste pris la main de l'avant-bras ! Non mais ce que je veux dire, c'est que t'as vraiment dépiauté le cadavre quoi ! À ce stade-là, tout se détache un petit peu ! Ah oui, c'est facile ! Tu craques comme ça ! Une baguette de pain finalement ! C'est littéralement une baguette de pain ! Bah oui, le pain quand il est bien dur ! Snap ! Snap ! Formidable ! Ça vous laisse... Un grand malade ! Ah oui, moi je suis un peu confus ! Ça fait partie de l'enquête ! Et que faites-vous après cela ? Drôle de méthode ! Allons voir les voisins, histoire qu'on se débarrasse ! Ils n'ont rien vu, comme tous les voisins ! Évidemment ! On pouvait pas savoir, c'était quelqu'un de très tranquille ! Vraiment, on n'a jamais eu de problème ! Toujours très gentil ! Il m'a toujours dit bonjour ! Ils sont des sapelous de démons ! Voilà, vraiment ! J'en ai pas compris ! Aucun problème dans le quartier, ça a toujours été très calme ! Vraiment, c'est pour ça qu'on tombe vraiment des nus quoi ! Allons leur parler ! Allons leur parler ! Vous allez vers la première maison ! Et il y a une dame assez âgée, qui va finir par ouvrir la porte... Un petit peu inquiète en vous voyant tous les quatre ! Un peu intimidée par le tatouage que tu as ! Le tatouage de qui ? Le tatouage de Yuumi ! Elle a le tatouage des... Les anciens archers de Yuyan ! Des archers Yuyan ! J'adore ! En effet ! J'ai tué vos enfants ! Alors cela dit, ici c'est beaucoup de nations du jeu ! C'est une dame... On l'a tous fait ! C'est une dame qui a quand même... Qui est toute petite, qui est très âgée, mais qui est très apprêtée, très élégante, maquillée... Elle a un très beau, gros chignon, très complexe, un chignon blanc... Et puis elle finit par ouvrir sa porte... Bonjour ! Que puis-je pour vous, monsieur dame ? Ne vous inquiétez pas, madame, nous n'avons pas vous montré de mains calcinées ! Oui ! Nous venons vous voir... Un peu sus ! Notre ami... Non, du tout ! Notre ami, ici, à Amanda, nous enquêtons sur le très grand incendie qu'il y a eu... Juste à côté de chez vous, là ! C'est énorme manoir ! Est-ce que vous avez connu les gens qui habitaient ici ? Oh oui ! Retiens-toi, attends un petit peu ! Il y habite encore... C'est terrible ce qui lui est arrivé ! C'est un homme, une femme ? C'est le seigneur Kaizo ! Kaizo ! Les deux de la nation du feu, ça vous parle, le seigneur Kaizo ! C'était un général assez important de la nation du feu ! C'était ? Bah... Il n'y a plus la guerre, il est toujours général, en fait... Ah oui ! Vous l'avez déjà rencontré ? Oh oui ! Plusieurs fois ! Il était grand, petit... Oh oui ! Vous avez ce bras-là ! Vous vous êtes déjà serré la main ! Parce qu'il avait des problèmes aux mains, par exemple ! C'est un homme, non ! Il avait des problèmes pour écrire, pour montrer les trucs du doigt, enfin... Rien de tout cela ! C'est un homme... C'est une belle corpulence ! Plutôt bel homme ! Oui ! Assez grand ! Euh... Avec un petit peu d'embonpoint, mais tout à fait charmant ! Et puis, il avait une... Une belle moustache avec une barbiche, comme ça ! Est-ce que vous lui avez parlé récemment ? Parce que... Oui ! Vous alliez le voir ? Nous avions des relations cordiales de voisins ! Est-ce qu'il y avait des ennemis, selon vous ? C'est un général ! Oui, mais il y en a peut-être des plus vocaux ! Il y a peut-être des ennemis plus vocaux que les autres ! Pas à ma connaissance... Non, au contraire, il est très investi dans la paix et la collaboration avec le royaume de la Terre pour trouver une solution pacifique à tout cela ! Il est très très souvent au palais ! Donc ce serait... Quelqu'un de la Terre ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire ! Mais c'est quand, à la fois que vous l'avez vu ? Quelqu'un plutôt qui était pacifique ! C'était quelqu'un qui voulait qu'il n'y ait pas la paix ! Il y a hier dans la matumière, je crois ! Donc c'est quelqu'un de la nation de la Terre qui l'aurait assassiné ! Quelqu'un du feu ! Ça allait d'avoir perdu ! Enfin ! Non, c'est quelqu'un de la Terre ! Plutôt, c'est plus logique ! C'est plus... Votre raisonnement est absurde ! Et si c'était quelqu'un de l'air ? Et si on s'unissait tous... Si on s'unissait tous... Et qu'on soit tous racistes envers un seul peuple ! Et les gens de l'air ! Parfait ! On peut s'unir de cette façon ! D'un moment, il faut qu'on s'unisse ! C'est parti ! On peut trouver un point important ! Pour de vrai, c'est possiblement... Effectivement, quelqu'un... La personne qui a mis le feu à feu sa maison... Possiblement quelqu'un qui voulait... Raviver les tensions ! Raviver les tensions ! Raviver la flamme de la guerre ! Si je puis me permets ! Est-ce que vous avez vu des gens bizarres... La nuit dernière... Dans le quartier ? Vous savez, je me couche assez tôt... Et... Non, je n'ai rien vu... Par quelle heure ? Avec le coucher du soleil ! Ah oui ! Ah oui, tôt, oui ! Effectivement ! D'accord ! Je plaisante ! Non, oui ! Euh... Oui, alors... Eh bien... Rien ! Bah, j'ai entendu... Est-ce que vous avez senti l'odeur ? Alors... Oui, ça, par contre... Voilà ! Le bruit, surtout ! L'effondrement des parties de la maison ! Rires Rires Ah bah, excusez-moi ! Sacré rêve ! Ouais, sacré rêve ! Bah, vas-y ! Euh... Rires Sans tête chez moi ! Euh... Euh... Non mais je... Je ne peux plus maintenant faire le bruit et l'odeur ! J'ai entendu s'effondrer la maison, le craquement des flammes... Et puis la fumée ! C'était étouffant ! C'est arrivé jusque chez moi ! Et vous n'avez rien vu devant les flammes ? Une silhouette ? Quelque chose ? Quelqu'un qui s'échappait ? Les gens qui... 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 qui criaient, qui appelaient au feu, les secours ? Non, le temps que l'odeur me réveille ! Rires Je te hais ! Euh... je... Je n'ai pas eu le temps de voir le départ de l'incendie, si... si... si c'est votre question ! Et les premiers... les premières personnes qui sont arrivées sur les lieux et les secours, c'était des... des soldats du feu ? C'est qui... qui est arrivé en premier pour... un petit peu... euh... commencer à... Des gardes... de la ville ! Des gardes de la ville ! Donc mixtes, vraiment... Plutôt nation du feu, pour l'instant ! Ouais ! Est-ce que vous euh... vous vous disiez bonjour avec euh... De la main ? Vous vous disiez coucou de la main ? C'est une drôle enquête que vous menerez ! L'enquête d'avance ! Évidemment ! L'enquête d'avance ! Est-ce que vous vous faisiez salut dans la rue ? L'enquête d'avance ! Ah non, non ! Je vois où il peut en venir ! Mais oui, mais... Ah bon ! Je... je laisse mon collègue terminer, je... je l'écarte un peu ! Est-ce que vous vous disiez bonjour de la main ? Est-ce qu'on peut tirer Reiki par la manche ? Non, non, non... Alors ce n'est pas comme ça qu'on se... dans la nation du feu, vous... se saluent comme ça ! Ah ! C'est vrai ? Est-ce que c'est cette main... Est-ce que... Moi je suis parti ! Non mais c'est très sérieux ! Non mais c'est très sérieux ! Elle va défaillir Reiki ! C'est une vraie main ? Non, c'est une fausse... C'est une réplique d'une main ! C'est un plat ! SRAM ! La porte vraiment sous ton nez ! Et tu entends un petit cri très aigu derrière au moment où la porte se ferme ! Je t'avoue Reiki que je me doutais que ça se passerait comme ça ! Et encore je pense qu'on a eu de la chance ! Je pensais qu'elle allait s'évanouir ! Tu veux toquer chez un autre voisin ? Sachez, ça pourrait vous rendre service qu'à tout moment, vous pouvez le rappeler à l'ordre ! C'est-à-dire essayer de le forcer à ramener son équilibre vers la délicatesse ! C'est une vraie manoeuvre ! Alors oui, ça serait très bien mais ça m'a fait rire ! Je pense que je vais peut-être le laisser comme ça pour le moment, rien de très gravissime ! Du coup, je suppose qu'il faut aller à ce camp dans la forêt ! Je pense qu'il faut aller un petit peu dans la forêt ! Je ne sais pas ce que tu en penses ! Si, si, si ! Je pense qu'il faut aller dans la forêt voir les amis ! Est-ce qu'il y a un petit pot de plantes à côté de sa porte ? Ah, il y a des super jardins ! Je vais laisser la main dans un pot de plantes ! Oui, et on ne voudrait pas y jeter un coup d'œil d'abord ? Pourquoi pas ! Jeter un coup d'œil à l'inscription, le feu par le feu, pour voir s'il y a des indices ! Vous le voyez, quand vous allez vers l'inscription, il passe à côté d'un gros pot de fleurs, et puis il pose la main dans le pot de fleurs ! Je laisse la main dans le pot de fleurs pour la dame ! Ça fera de l'engrais ! Et du coup, est-ce qu'on va observer très vite fait cette inscription, avant de partir dans la forêt ? À vous de me dire ! Oui, voir avec quoi elle a été réalisée ! Oui, voilà, c'est ça ! Donc c'est des lettres assez importantes, cette taille-là ! Clairement, ça a l'air d'être de la simple peinture noire ! De quelle couleur ? Noire ! On connaît un peintre, on connaît ça un peintre ! Et c'est écrit dans une écriture qu'on pourrait reconnaître, ou c'est écrit en lettres capitales, ou c'est un petit peu assez... Alors c'est écrit... Ah ! Comment on appelle ça ? Je l'ai aussi, mais... Graphologie ! Je crois que c'est un peu bullshit, il me semble ! En bref ! Ce sont des caractères... Est-ce que tu... Écoute, je n'arrive pas à me décider, parce qu'il y a effectivement... Ce n'est pas écrit en lettres romaines ! Il y a des fois ! Le feu par le feu, c'est ça ! On m'a tué ! Tu peux me tenter un G ? Alors plutôt avec... Jouer... Jouer avec le feu, parce que... T'as pas été... Ouais... Jouer avec le feu, vas-y ! Donc ça va être... Pardon, excuse-moi ! Enthousiasme ! Tu jettes tes 2D et tu ajoutes ton enthousiasme ! 5 et 2... Pile ! 7... Plus 2... Ah bien ! Neuf ! Eh bien l'écriture... Pour le coup, le tracé... Ce serait plutôt le genre de la nation du feu ! Comme par hasard ! Reiki ? C'est lui qui l'a... Pardon, c'est elle qui l'a dit ! C'est quelqu'un de la nation du feu qui trouve que ça fait plus nation du feu ! Oui, mais c'est parce que les gens de la Terre ne savent pas écrire ! C'est pour ça que vous dites qu'elle a dit ça ! C'est... Reiki, vous aspirez vraiment pas à la paix, indécisément ! Non ! La paix... Moi je... On était en paix avant que tout ça... Ah bah... Donc tu es d'accord que c'est plus probable que c'est la nation du feu, du coup ! Mais c'est vrai que... Il fallait pas être un fin détective pour se douter que la personne qui a mis le feu à une maison provienne de la nation du feu ! Justement, ça doit être une mauvaise piste ! Tu voulais qu'il fasse quoi ? Que quelqu'un mette la terre à la maison ? Ça ne veut rien dire ! Enterrer la maison intégralement sous la terre ! Oui mais là ça aurait été peut-être un peu obvious du coup ! Et là ça ne l'est pas ? Ben non ! Le feu n'est pas obvious dans la nation du feu ! Non mais c'est peut-être quelqu'un de l'air qui a utilisé quelqu'un du feu pour mettre feu à la maison ! Et pourquoi pas... Encore les gens de l'air ! Et pourquoi pas quelqu'un de la nation de l'eau ? Pourquoi ça... Ces fouteurs de merde qui vivent dans le nord et au sud là ! Il me semble que Yumi dit bien que ça ressemble à l'écriture plutôt de quelqu'un de la nation du feu ! C'est plutôt... C'est peut-être un pantin tu vois ! C'est quoi parce que... Il y a parfois des fruits pourris dans l'arbre ! Oui j'en ai la preuve devant moi ! Mais euh... Mais que fruits pourris ! Mais dis donc toi tu sais même pas faire une étincelle et tu dis que j'ai un fruit pourri ! Comment ça j'ai pas faire une étincelle ? Non tu sais pas faire une étincelle ! Mais c'était Archerdélie ! Oui mais tu sais tirer des petites flèches là comme les enfants ! Tu veux qu'on joue ? Yumi tu ne vas pas t'embrouiller avec quelqu'un qui a la moitié de ton âge ! Ah c'est portable ! Enfin... C'est incroyable mais quel irrespect ! Et puis ça veut dire quoi une écriture de la nation du feu ? C'est quoi il a mis un accent grave au lieu d'un accent en circonflexe ? C'est dans le tracé des caractères ! Dans le tracé des caractères ? Comme les caractères ils sont assez complexes, il y a des façons de les tracer ! D'accord ! Plus tard ça pourrait donner... Si c'était... Comme c'est complexe, il n'y a que les gens de la nation du feu qui savent le faire ! Alors pas tout à fait ! Tout entendu, les gens de la nation de la terre sont trop bêtes ! Mais plus tard ça donnerait les différences que tu as entre idéogramme chinois et kanji japonais par exemple ! Là on n'en est pas encore là mais il y a quelque chose dans cet esprit ! Bon ça ne trouve rien ! La forêt ? Peut-être ! Pardon ! Oui oui ! De toute façon j'imagine que la peinture c'est quelque chose de quelconque ! Il n'y a rien de... C'est une peinture noire quelconque ! Il n'y a rien à en tirer ! Ben quand même ! La peinture oui ! Si ce n'est... Le tracé quand même il fallait le voir ! Oui ! Du coup on a deux pistes ! Ou bien aller voir en effet les gens que je connais de près ou de loin avec la lame ! Ou bien ce garde Sugaï du feu ! Moi je pense qu'on devrait peut-être aller à la forêt et en revenant parler à Sugaï peut-être ! Et lui faire écrire ce soir on vous met le feu ! Oui peut-être ! Voir comment il l'exprime ! On va faire une analyse ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! La team ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui ! Ça sent l'enquête bien menée ! Je pense que c'est complètement idiot mais de toute façon... Comment ça ? Allons dans la forêt voir ! Oui oui on peut aller dans la forêt ! C'est quand même un monde de... Allons dans la forêt c'est pour faire quoi ? C'est quand même un monde de trouver ça idiot ! Alors vous avez montré une main à une vieille ! Oui mais moi ça... Une main calcinée ! Une vieille ! Ça pouvait marcher ! C'est le troisième poster ! Il y avait un raisonnement logique ! Moi j'ai trouvé ça très bien ! Tout ça un peu moins logique ! Vous allez voir ! Bon bref ! Mais voilà ! Chacun participe à sa façon ! Avec ses capacités mentales ! Efforts collégiales ! Voilà ! C'est très très bien ! Aïki ! Très très bien ! Maintenant on va aller... Et la main on la mettra sur le frigo ! Euh... Alors non ! Non ! Je l'ai déjà laissé dans un pot de plantes ! Ah oui ! À côté de chez sa maison ! Allons dans la forêt voir Chez ! Chez ! Chez ! Si vous voulez voir Chez il est pas dans la forêt ! Vous voulez voir Chez d'abord ? Oui Chez il est en ville ! Ah pardon j'ai... C'est la tribu primitive avec laquelle... La tribu qui est là ! Alors c'est toi qui a un peu toutes ces idées... Oui c'est toi qui a les dates ! On a pris le... Le fer de lance ? Oui ! Le fer de lance ! Que devons-nous faire ? Donc vous partez en direction de la forêt c'est ça ? Bah ensuite si on achète directement sur place il doit être quoi... Vu que c'est un petit village il est à 5-10 minutes à pied maximum ! Ah bah on va voir Chez ! T'en faire au plus local ! T'en faire au plus local ! Et bah dans ce cas là on va voir Chez puis Sugaé ! Oui ! Prémière ! Vous allez marcher dans la ville ! Et vous allez... Finir par arriver devant une maison ! Lance-moi juste un des 6 comme ça ! Vous n'arrivez pas devant la maison ! Deux ! Et non ! La nuit vient de tomber sur vous ! Vous arrivez à la bonne maison ! Tu la connais ! En revanche quand tu frappes ! Il n'y a pas de réponse ! Ah ! Il va dormir ! Bah Reiki il peut rentrer dans la réfraction non ? C'est vrai je peux faire ça ! Tu peux faire ça ? Bah oui je peux faire ça oui ! Mais... Bah... J'ai pas dit que c'était bien de le faire ! J'ai dit que je pouvais ! Si j'avais la capacité technique de le faire ! Comment tu sais ? Bah je casse une fenêtre et j'entre ! Non mais il doit répéter tout le monde ! Il faut être plus discret non ? Bah vous n'avez jamais précisé qu'il fallait être discret ! Mais de toute façon je connais pas éventuellement un petit peu ces endroits de passage en journée à Cher ! Ou il pourrait être... Bah là il fait nuit ! Ailleurs ? Tout dépend ! Ah c'est la nuit vraiment là ? Non non c'était une blague ! Non non c'était une blague ! On vous a... comme je vous disais on est venu vous chercher vers... Oui c'était tôt le matin ! Oui oui ! 6-7h du matin ! Donc là on est à peine peut-être 9h ! Allez ! grand maximum ! Ah oui ! Tranquille ! Ah oui bah oui ouais ! Éventuellement je... Il peut être au fameux village ! Parce que tu sais qu'il... Il va quand même lui les visiter ! Et surtout visiter Jong Jong ! Assez fréquemment ! Et après il peut avoir fait ses courses ! Enfin... Il monnait sa vie quotidienne quoi ! Bon bah village ou soldat ouais ! On peut peut-être demander aux voisins ! Non ! Pitié ! Il nous est plus de main ! De toute façon ça sert à rien de... De pénétrer dans sa maison s'il n'est pas là ! Puisque notre but c'est pas de fouiller sa maison c'est de l'interroger ! Donc... Non en plus oui c'est pas du tout un suspect ! C'est un suspect du potentiel ? Non pas du tout ! Enfin... Pour le coup non ! Non mais il a un rapport avec la lame en question qu'on a trouvé dans le jardin ! De très loin mais... De très très loin ! C'est pas s'attribuer à lui ! Oui mais bon ! On peut vous aiguiller là-dessus ! On peut peut-être se diriger vers le village dans la forêt ! Ça serait plus dans le village dans la forêt éventuellement ! En suivant éventuellement le parcours ! Comme ça s'il revient dans l'autre sens on le croise ! Oui ! Très bien ! Faisons ça alors ! Allons-y ! Vous allez quitter la ville par l'unique porte ! Puisque l'enceinte fait vraiment tout le tour du village ! Et puis il y a une très grande porte d'entrée mais qui est la seule ! Et qui est fermée la nuit ! Et... Euh... Vous allez... Sortir du chemin assez rapidement ! En suivant Djouguet qui est un peu le seul à connaître en fait le chemin ! Vous allez longer une rivière ! Et marcher un petit moment ! Vous allez marcher un petit moment jusqu'à euh... Rentrer dans la forêt à proprement parler ! Ok ! Et... Excusez-moi ! Tout va bien ! Ça n'a pas marché ! Les arbres petit à petit au début assez clairsemés vont devenir de plus en plus denses ! Et au bout d'un moment il s'agit véritablement d'une forêt ! Du coup on va vraiment dans la forêt la seule forêt ! Oui on va dans la forêt ! Oui oui tout à fait ! Rapidement... L'ambiance... Ecoutez un peu pesant ! Quelque chose d'étrange ! Notamment tiens ! Pas trop de bruit d'animaux ! Hum... Attends j'entends des oiseaux ! Ok... Et bien c'est peut-être une hallucination positive ! Peut-être... Étrange ! Vous marchez euh... Pfff... Depuis le village... Allez ça doit bien faire deux heures et demie ! Ah oui ! C'est une belle... Une belle balade ! Et vous avez passé sur ces deux heures et demie, vous avez passé bien deux heures dans la forêt ! Au point qu'à un moment donné vous vous demandez si c'est pas paumé ! Ouais ! Je me sens paumé à paumé mais du coup là j'ai plus aucun rater ! Ah bah super ! C'était toi notre guide ! Tu... Si tu penses être à peu près sur la bonne route mais euh... On aurait déjà dû à travailler depuis longtemps ! Toi tu te demandes si vous êtes pas suivi ou épié ! Ah ! Le fait que les oiseaux comme ça, les animaux... En tout cas dans l'environnement immédiat... On s'exprime pas plus que ça ! Tu te dis peut-être qu'on est observé ! Bah... Déjà je vous le signale qu'on est sûrement suivi ! Et... Tu penses que... Bah il y a plus aucun bruit... Mais ça fait deux heures qu'il y a aucun bruit ! On est peut-être suivi depuis deux heures ! Je te le dirai ! Effectivement ! Quelqu'un surgit... Ah ! D'un arbre ! Il porte une espèce de chapeau... Il a une lance... A la main... Avec le même fer ! Ah ! Il a une espèce de cape... Mais qui semble une cape de paille ! Vraiment des choses très... Très simples ! Et comme une espèce de... Pareil... Pas très... Pas très élaborée ! Il vous regarde... Tu le reconnais ! Et alors que vous entendez un... Autour de vous... Vous voyez que d'autres silhouettes ! Combien ? Sept en tout ! Avec l'homme de tête ! Et vraiment ça vous... Ça vous encercle ! Et on peut pas lui montrer la lame... Pour apaiser les... Je le reconnais ! Montre-lui ! C'est Lini ! On est officiel ! Lini ! C'est le chef de la tribu ! Enfin on est pas eu dans la forêt ! Ça n'a aucune valeur ! Je l'ai arrêté ! Je connais ! Je connais ! Pour poser mes couilles ! Je connais ! Je connais ! Tout est bien ! Tu... Quand tu balances les... Je les lance pas ! Oui ! Tu les fais apparaître ! Quand tu fais apparaître ces flammes ! Tout de suite ! Pfff ! Les lances... Qui étaient dans les mains ! Deviennent clairement menaçantes ! Dans ta direction ! Vous voyez ils sont toujours menaçants les gens de chez vous ! Non mais il faut que tu sortes absolument la lame pour montrer que... Stop ! Stop ! Non mais non je vais pas montrer ! Parce qu'il pourrait se dire qu'on a buté un des leurs ! Que c'est belliqueux ! Mais Abélie... Non tu cherches à la réparer ! Tu cherches leur forgeon ! Non mais je le reconnais ! Je le reconnais ! Il me reconnaît du coup ? Enfin... Il semble te reconnaître mais néanmoins... Il est pas franchement cordial quoi ! Si ça fait deux heures qu'ils nous suivent ! Oui ! Et qu'ils t'ont reconnu depuis deux heures ! Qui décident de nous attaquer maintenant... Je pense qu'effectivement ils sont pas très cordiales ! Nous venons en paix ! Vitié ! Aujourd'hui écartez-vous sinon il va y avoir du port grillé au menu ! Allez écoutez pas ! Ecoutez pas ! La punchline... C'est bonne ! On veut juste parler ! On veut juste parler ! Est-ce que Jong Jong est là ? Ou Che ? Ou Che ? Que toi tu connaisse... Que toi tu connaisse... Cet endroit c'est une chose ! Mais eux c'est qui ? Je suis son grand frère ! Mon grand frère ! Ma belle soeur ! Et... Un mec ! Et le cousin ! Le cousin ! Il nous suit depuis deux heures et demie ! Le cousin de Yumi et Cyprès ! On choisit pas sa famille d'accord ? Avec si t'es du feu là il est... Je suis là pour les défendre ! Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon ? Faites pas attention à lui ! C'est bon c'est bon ! Tu peux mettre les mains s'il te plaît là ! On essaie de ne pas les monter là ! Éteint tes mains ! Il parle très fort mais il est pas méchant ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais parler à Jong Jong ou à Che ! Parce que... Parce qu'il y a du grabuge en ville et on a retrouvé une de vos pointes de lance à un endroit où il y a un incendie ! Il perd la face ! Clairement ! Quand tu montres la lance, sa lance à lui elle tombe un peu vers le sol, il est clairement abattu ! Suivez-moi ! Et les gars sont plus menaçants, ils vont remettre leur lance au repos si je puis dire et vous allez partir dans une ambiance très morne ! Clairement quand tu lui as montré ce faire de lance, il n'a pas du tout réussi à garder son sang-froid ! Et ils vont vous escorter au travers de la forêt ! Pour leur demander sur le chemin, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attends, ils nous escortent ou ils nous emmènent dans un traquenard ? Alors mais vous parlez-moi ! De toute façon j'ai rien ! C'est difficile à dire mais ils sont plus du tout menaçants d'un coup ! Je pense que le traquenard il était déjà là avant en fait ! Pourquoi est-ce qu'ils auraient arrêté le traquenard qui nous avait tendu pour nous emmener dans un autre traquenard ? Alors si je peux ajouter une info pour toi, tu sais que c'est un village qui peut dissimuler ! Donc toi tu connais une chose, là il y a tout un groupe, c'est assez normal qu'ils agissent comme ça ! Ils sont très très vigilants et puis la Nation du Feu l'ont mis très très cher en fait ! C'était beaucoup plus étendu avant que ce village soit bâti ! Il y avait beaucoup plus de membres de cette tribu et maintenant ils sont vraiment une poignée ! Ils sont fait zigouiller par les gens du feu ! Et donc c'est normal, c'est le protocole ! Ils sont planqués quoi ! Tu sens quand tu dis que vous n'êtes pas nombreux ! C'est comme si tu venais rajouter un fagot sur les épaules de Lini qui est devant ! Je sais ! C'est sortable ce mec ! Vous finissez par arriver sur une espèce de pente mais terrassée ! Vraiment comme plusieurs restants comme ça et c'est assez joli ! Vous avez des maisons avec un petit chemin qui serpente entre les maisons et qui va sur quelque chose d'assez joli puisque la rivière est devenue plus large ici ! Et il y a comme un îlot qui est formé et dessus il y a aussi une cabane qui est posée ! Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations, ils ont tous le même look ! Vraiment très très simple ! Vous croisez même un ou deux enfants ! Pas beaucoup plus ! À vue de nez ils sont combien à vivre ici ? Une vingtaine maximum ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici en fait ? On vit là, on a toujours vécu ! Toujours ? Mais pourquoi vous avez vivé aussi la première vue ? Nous étions beaucoup plus nombreux avant ! Mais ils ont des raisons d'être pas ! En général quand les gens de la Nation du Feu viennent ici, ça n'est jamais bon signe ! D'accord ! On nous sommes en paix maintenant ! Ça te fait rien ! Non mais... Non mais c'est facile de dire qu'on est en paix après avoir zigouillé tout le monde ! Il y a une paix qui continue à faire des morts ! Voilà ! On fait pas d'omelettes sans brûler des maisons ! Oh ! Bon, n'écoutez pas cet étrange individu ! Lui ! J'ai juste un regard ! Par contre il y a un des gardes quand tu dis ça qui crache par terre en regardant de ta direction ! Il y en a un très vexé ! Vous m'utilisez ? Non, rien ! Rien ! Ok ! Il vous montre... Lini vous montre la cabane en contrebas sur l'espèce d'îlot ! Et... ça y est ! Jong Jong, si vous voulez le voir, il est là ! Shen n'est pas ici, il doit être en ville ! D'accord ! Allons-y alors ! Allons-le voir ! Allons-le voir ! Oui ! Même si du coup... Enfin... Lini c'est le chef de la tribu aussi ! Donc peut-être que... Enfin lui ça... Enfin... Lini ça t'a tout de suite interloqué quand t'as vu ça ! Toi t'as pas quelque chose à me dire sur le fait qu'on ait retrouvé ça dans la maison brûlée là ? Ça vous parle pas cette lance ? C'est à qui ? Ah si, ça lui parle ! C'est assez suivant ! Jong Jong euh... J'aurai la réponse ? Jong Jong aura la réponse ! D'accord ! Il y a quelqu'un, vous voyez, quand vous commencez à descendre, alors que le groupe s'éloigne de vous, qui va lui passer une main dans le dos amical. D'accord ! Quand vous arrivez au niveau de la maison, il y a le bruit d'une porte qui s'ouvre, mais comme la maison vous tourne le dos si je puis dire, vous entendez juste le claquement d'une porte, et vous entendez sur le petit ponton de bois des pas. Et surtout, vous entendez une chanson, quelqu'un qui fredonne. C'est pas terrible ! On fait une fausse note là, non ? Et la silhouette s'approche, et vous deux, vous êtes à deux doigts de tomber à genoux. Nous deux ? Vous deux, Fred et toi. Vous êtes à deux doigts de tomber à genoux parce que vous reconnaissez aussitôt, bien que le vêtement soit assez simple, le général Hiro, qui est juste l'oncle de Zuko, donc l'actuel seigneur du feu. Donc, pour vous... Mais alors, il a une tenue... Il est dans le dessin animé. Donc c'est dire à quel point il est important. Il a d'épées favoris, il a une longue barbichette, il doit avoir une soixantaine d'années... Ah oui, je vois très très bien ! Avec un chignon, quoi qu'un peu dégarni sur le dessus. Un certain embonpoint, et vraiment par contre une bonhomie qui se sit sur le visage. Mais voilà, il sort de la cabane, et il vous sourit quand il vous voit. Général Hiro, qu'est-ce que vous faites là ? Et vous êtes Jong Jong ? Je ne crois pas être Jong Jong. Non, je suis le Général Hiro. Et vous me connaissez. Tout le monde vous connaît, la notion du feu. Oh, mon flatteur. Il voulait que vous disiez ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il faut avoir les gens dans la poche. Moi, je le reprenais en tant que Jong Jong ? Non, Jong Jong est derrière. Non, Jong Jong, il est sans doute dans la cabane. On est d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je le dis sur un ton, je me reprends quand même, parce que je passais la surprise de cette Général Hiro. Je viens aussi de me rendre compte que c'est le mec qui a contribué à foutre en l'air le Seigneur Ozai, qui du coup nous a mis dans cette situation. Donc voilà. Brick, qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, il y avait une délégation du Royaume de la Terre qui venait de Ba Sing Se. J'en ai profité pour venir rendre visite à un vieil ami pour une partie de Paichou. Et quelle est ce vieil ami ? Jong Jong, le maître du feu. D'accord. Tout à fait. D'accord. Je ne sais même pas quoi lui dire non plus. Je ne sais même pas trop quoi lui dire dans ce moment-là. On est actuellement sur une affaire de meurtre, de brûlure. Dommage que tu n'aies plus la main à Reiki. Ces histoires m'ont l'air sordides. Et je vous souhaite bien du courage avec tout cela. Alors, il ne vous calcule pas. Il continue son chemin. Ah, c'était un caméo ? Il a dû rendre visite. Ils sont dans le dessin animé. Ils sont très proches. Ils appartiennent au même groupuscule. D'accord. Ah, super. On a vu une star. Alors, j'ai oublié de demander un selfie. Mais écoutez, bon. Prochaine fois. Eh bien, écoutez, allons voir Jong Jong. Vous avez quelques pas à faire seulement pour vous retrouver devant cette cabane qui, pour le coup, il y a un maître du feu là-dedans. Enfin, c'est vraiment une baraque d'ermites. Oui, ça ne ressemble à rien. OK. On va rentrer du coup ? On va peut-être toquer. Oui. Ça lui ressemble bien en même temps. Oui, mais moi, il y a plus d'avis. Ouais, je sais. Vu le village, ça m'étonne qu'il y a des serrures. Rien ne fait donc. On va quand même toquer par politesse. Je ne peux pas dire qu'une porte. Par politesse. Non, mais lui, il a montré des mains à des gens. C'est un maître du feu. Ça devrait vous parler. On devrait le traiter. Oui, mais vu qu'il vit dans une maison en bouse. Bon, je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est une portable ! Parce que tu vis dans une maison qui n'est pas très bonne. Et Kian adore les maisons en bouse. Avec les tours en bouse. Un déserteur à la base. Un problème ? Oui, c'est un déserteur en plus. Il a été recherché longtemps par la nation du feu. Il aurait mieux valu qu'il garde son honneur. On est en train de débattre. On va toquer à la porte ou pas ? Qu'il garde son honneur et qu'il se suicide. Parce que la dernière fois, il a montré une main. Toc, toc, toc ! Au bout d'un moment, je viens. Peut-être que au lieu de crier, vous pourriez rentrer, tout simplement. Voilà. J'avais dit, bon, allez, on rentre. Merde, j'ai juste voulu être poli. La porte s'ouvre. Et waouh ! N'est-ce pas le traître Jean Zong ? Un spartiate, c'est spartiate. Vraiment, voilà. Excusez-le, vraiment. Pas grand-chose, mis à part, voilà. Une table, quelques bancs, etc. C'est vraiment... De l'extérieur, ça a l'air plus petit. De l'extérieur, ça a l'air plus petit. C'est assez spartiate. Il est assis à même le sol. Alors qu'il y a pourtant des tables. Il est assis à même le sol devant un plateau de paille chaud qui regarde assez perplexe. Il a même dit qu'il était venu jouer avec lui. Oui, je sais, mais... Vous avez gagné ? Comment ? Au paille chaud, vous avez gagné ? Pas souvent et pas cette fois-là, mais j'imagine que ce n'est pas ce qui vous amène. Si ! Encore une défaite. L'homme en face de vous. Je ne sais pas si elle vous parlera, mais vous voyez la coiffe traditionnelle ? Je suis désolée. Il faut que j'aille faire pipi. Très bien. Excusez le superflu de la boisson. Je me retire dans mes appartements. Retirez-vous. Elle va derrière la cabane. Vous voyez la... Laissons-la tranquille d'abord. Vous voyez la coiffe traditionnelle du Dagestan ? Je ne la connais que grâce à l'UFC. Mais vous savez, c'est une espèce de... Dagestan, non. C'est une espèce de moumoute blanche qui fait un peu laine de mouton. Sa coupe de cheveux, c'est ça. C'est vraiment une espèce de grand... Ok. Un genre... Ouais, c'est un peu pointu. C'est très ébouriffé. Et il y a surtout une cicatrice qui lui griffe le visage. Trois griffes comme ça. Et une petite barbe éparses. Très bien. Pas franchement sympathique d'abord. Mais à mon gars. Il a déserté pourquoi ? Parce que justement, il n'en pouvait plus des atrocités que vous faisiez. Il a déserté parce que c'est un lâche. Très cher Jomb Jomb, il faut qu'on vous pose quelques petites questions. Par rapport à... Est-ce que tu veux bien lui montrer ce que nous avons découvert tout récemment ? Oui, cher grand frère, bien sûr. Oui, alors donc il y a eu un énorme incendie à la ville, en ville. Et sur les lieux, on enquête parce que... Tu dois le connaître. On essaye de tirer d'affaires... Comment il s'appelle mon poteau ? Corinne. Corinne. Corinne qui s'est fait prendre pour accuser pour cet incendie parce qu'il y a marqué en peinture sur la maison brûlée, le feu par le feu. Bref, mais dans le jardin, de là où est partie entre guillemets la source de l'incendie on va dire, on a retrouvé cette pointe de lance de chez vous. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec ? Ah... Merde, oh Dieu. Gardez la main, je le savais. Mais non, mais il n'y a pas besoin de cette main. Il y avait un cadavre calciné, enfin oui, il y avait un cadavre calciné sous des débris. Et on a retrouvé tout près de ce cadavre... Vous connaissez quelqu'un calciné ? Peu probable. Je connais quelqu'un visiblement calciné. Il faut peut-être faire un petit résumé de ce qu'il vient de se passer. Oui. On l'interroge. Excusez-moi, j'avais besoin d'aller derrière la cabane. Oui. Derrière la cabane. T'inquiète pas, il y a des fenêtres. J'ai entendu des cris que s'il passait. Non, des cris, non, c'était pas vraiment des cris, mais c'était... Des éclats de voix joyeuses ? Des éclats... Bref, il lui a demandé... Il lui a montré la lance et il lui a demandé s'il y avait quelqu'un avec. Et là, il vient de lui dire qu'il y avait quelqu'un de calciné... Qui ça, il ? Moi. Il lui a dit qu'il y avait quelqu'un de calciné à côté de la lance. Oui. Voilà. Mais visiblement, il le connaît. Et possiblement... Il y a quelque chose. Jum Jum. Une main d'à peu près cette taille, ça vous parle ? La taille d'une main. Une main d'à peu près cette taille. Je vois. Juste factuelle, quoi. J'ai envoyé quelqu'un à la mort. Il a l'air affecté, hein. Qui est... Vous le connaissiez ? Bah... Je crains... Oui, je le connaissais. C'était quelqu'un du village. Et je... C'est quelqu'un d'assez discret. Son nom ? On n'est pas un interrogatoire. Bah, techniquement, on a une... Un peu de compassion. On a une accréditation, quand même. Oui, d'accord. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être impoli. Comment ? Tsai. 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 Vous l'avez envoyé à la mort. Oui, c'est ça la question. Il y a un camp, un fortin, abandonné, à proximité. Un camp, oui. Je ne... Je ne sais pas trop de qui il s'agit, mais... Je crains qu'il s'agisse de dissidents de la Nation du Feu. Des patriotes, vous voulez dire ? Des gens qui seraient toujours... Qui soutiendraient toujours le seigneur Ozaï. Ah bah voilà, ça se précise. Patriotes. Comme toi, ici, finalement. Je pense qu'on tient nos coupables. Un homme... Un homme est passé à proximité du village et s'est rendu vers la ville. J'ai demandé à Tsai de le suivre discrètement. Un homme, vous dites... Ah oui, l'homme en question devait être le seigneur Caïso, probablement. Ou le garde de Sugaï. Je n'ai pas pu voir. Tout ce que j'ai vu, c'est une silhouette assez lointaine. Elle venait clairement de ce fortin. Mais comment vous le savez ça ? Je suis désolé. Il n'y a personne ici. Vous avez dit que vous avez envoyé quelqu'un à la mort ? Parce qu'on lui a appris, on lui a montré la pointe de lance. Et on a dit qu'il y avait un cadavre à côté. Il a demandé à quelqu'un, à la personne en question, à Tsai. Il a demandé à Tsai de suivre cette personne. Sauf que Tsai, c'est la personne apparemment décédée dans ses flammes. Dont on a retrouvé le cadavre. La main dans un pot de fleur maintenant. Je suis désolé de vous la prendre. Sa main est dans un pot de fleur. C'est la plus belle façon qu'on avait de lui rendre hommage. Et si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est réellement qu'il y a eu l'idée. Je vais faire comme si le PNJ n'avait rien entendu. Et pourtant, je lui ai dit. Très bien. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez demandé à Tsai de suivre cette personne ? Qu'est-ce qu'il y avait de... Il faut savoir ce que manigancer les dissidents du feu. Oui, bien sûr. Exactement. Il n'y a que nous. Donc vous pensez, si j'en crois votre logique, que Tsai a suivi un dissident du feu pour aller dans la ville. Ce dissident du feu a mis le feu à la maison pendant que Tsai a possiblement essayé de l'empêcher de faire une chose pareille. Tsai a trouvé la mort dans les décombres de cette maison en brûlant vif à l'intérieur. Pendant que la personne qu'il suivait revenait peut-être dans l'autre sens, dans son camp de dissidents du feu. Cela me paraît plausible. Moi, j'ai une question aussi quand même. Pourquoi est-ce que ça serait forcément les occupants de la nation du feu, de notre cher dictateur Ozaï, qui seraient coupables ? Parce que... Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Il y a un paterne hostile quand même, j'ai l'impression. Je n'ai rien dit tel. J'ai simplement indiqué que quelqu'un qui venait de ce fortin, très probablement... Encore une fois, je n'ai vu qu'une silhouette. Je n'ai vu qu'une silhouette. La direction, j'en suis sûr. Qui c'était ? Je n'en sais rien. Qui s'est rendu dans cette ville. Le village colonial de la nation du feu. Une silhouette. Vous connaissez quelqu'un qui ressemble à une silhouette ? Vous connaissez les silhouettes ? Ça pourrait correspondre à beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai une silhouette une fois ou deux. Très bien. Combien de personnes sont dans ce fortin ? Vous diriez ? Une vingtaine. Qu'on soit clair. Je ne veux certainement pas qu'il y ait d'autres morts ici. Par contre, qu'il y ait des morts parmi nos patriotes, ça ne vous dérange pas ? Pourquoi cela ? Qui a dit telle chose ? Reiki, tu as une colère à évacuer. On l'évacuera plus tard, d'accord ? Mais pas quelque chose d'important. Ok. Un arbre dans la forêt, mais tout seul. Et encore, il n'a pas coché l'Etat en colère. Alors imaginez. Reiki, je te sens un petit peu... Non, mais je trouve ça trop facile. Excusez-moi, je trouve ça trop facile. Au contraire, ce qui était trop facile, c'était d'accuser le chef soi-disant de la Résistance au bout d'une heure et de l'envoyer directement au bagne. Ça, ce n'était pas trop facile. Non, mais c'était un exemple. C'est peut-être un triple complot. C'est le complot, et en fait, tu penses que c'est le complot du complot, mais en fait, c'est le complot du complot du complot. On va mettre ce complot du complot sur le frigo, je pense. C'est très très bien, Reiki. C'est très très bien. Mais peut-être, peut-être, je dois admettre que je n'adhère pas à cette thèse du complot du complot du complot. Le complot du complot du complot du complot du complot. Mais je ne la mets pas de côté pour autant. Il faut respecter tout le monde dans cet état de paix. Quand on a dit ça, on a tout dit, je pense. En tout cas, on a bien avancé tout de même. Maintenant, c'est sûr qu'il faut au moins aller leur parler, mais ça n'ira pas plus loin, parce qu'encore une fois, vous êtes un traître, un lâche. Non, ça suffit. C'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Tu restes après dans un boudoir, sinon ? Tu vois bien que c'est... Tu n'as pas fait la guerre ? Tu as 12 ans et demi. Bon, tu as quel âge ? Tu es un bébé. Tu ne connais rien. Monsieur, ici, regarde, il a du vécu. Regarde son œil. Regarde son œil. Regarde-le. Il a une cicatrice, là. Toi, tu n'as pas de cicatrice. Quel genre de lâche je suis. Tu sais ce qu'on dit à ça ? On fait ça et on fait chiche. On fait chiche. Là, c'est... Le vrai courage, ça aurait été de vous battre jusqu'à la mort. Non, mais justement, il en a évité, les morts. Les innocents. La vôtre mort. Quand vous aurez mon âge, vous saurez ce que c'est que le vrai courage. Vous avez quel âge ? Un certain âge. Ah oui. Est-ce que je peux secouer Reiki ? Comme un grand gamin. Est-ce que je peux... T'as quel âge ? Non, mais tu ne vas pas me secouer. C'est moi le grand frère. Tu peux tout à fait le rappeler à l'ordre. Et donc, dans ce cas-là, si tu le souhaites, tu peux le ramener vers la délicatesse. Tout à fait. Oui, j'aimerais bien. Est-ce que je peux ne pas me rappeler à l'ordre ? Oui. Tu peux résister à un rappel à l'ordre. Je me résiste à l'appel à l'ordre. Parce que même s'il le rate, ça lui coûtera peut-être un peu, mais il peut refuser. Surtout quand ça vient d'un PG. Tu ne veux vraiment pas... Non, je ne veux pas que tu me rappelles à l'ordre. Ce n'est pas ma mère, ok ? C'est pour éviter la coercition. Jombe, est-ce que vous voulez venir avec nous ? Dans quel but ? A l'essai oui. Au cas où... Vous vous ennuyez là, vous n'avez rien à faire. Vous êtes un combattant aguerri. Il est ermite, c'est un ermite. J'ai posé les armes. Encore une fois... Traître, d'accord. Non, non, non. Aux yeux des gens qu'on va aller voir, c'est un lâcher d'un traître. De grâce. Donc, ça risque de causer une bagarre. Haïki, c'est quoi ton projet ? Aux yeux des gens... Il a dit aux yeux d'eux. Aujourd'hui. C'est très possible. Aujourd'hui. Qu'il en soit, je ne me battrai pas. Voilà. Peut-être qu'eux ne seront pas du même avis que vous. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on y ait. Moi, j'ai repris le combat une fois. On ne peut pas le faire depuis longtemps, celle-là. Moi, je ne veux pas me battre. Moi, je veux toujours résoudre les problèmes par la voie diplomatique. Moi, je ne veux pas me battre, mais contre des dissidents du feu, je vais avoir envie de balancer quelques pétards. Il a toujours été un petit peu... Un petit... Un petit nerveux, quoi. Ils ont buté nos parents ! Oui ! On essaie de travailler avec son pote, là ! Putain, c'est terrible ! Tu vis dans le passé. Arrête de vivre dans le passé. Vive dans le passé, qu'il dit, là. Toujours en... C'est vrai que toi aussi, tu vis beaucoup... En fait, votre problème à tous les deux, c'est que vous vivez beaucoup dans le passé, alors que moi, je vis dans le présent. J'essaye justement de faire prospérer cette paix. Mais moi, je... Mais on vous a apporté plein de choses... Mais toi, tu n'as rien à apporter rééquilibre ! C'est trop facile ! Des migraines, mais rééquilibre ! C'est juste ce que tu m'as rapporté ! Tu seras encore en train de manger des feuilles, là, si on n'était pas venu construire une ville dans ta bouche... Tu t'es marié, t'es devenu amnésique ! C'est pas possible, nos parents ! Mais c'est pas possible ! Je n'allais pas vous... Aide-moi, toi ! On vous a amené littéralement à la civile ! On vous a amené... Ta femme ! On t'a amené ta femme ! Un discours ! Comment ça, on t'a emmené ta femme ? C'est lui, on m'a emmené à lui ! Bon... Peut-être... Vous n'aurez pas envahis, tu serais célibataire encore ! C'est pas faux ! Il n'a pas de noir... Il n'a pas de noir... Il n'a pas de noir dans ce qu'il dit ! Il n'y avait pas que du mauvais dans ce cas-là ! Il nous aurait pas envahis, il y aurait toujours dit ! Il nous aurait toujours dit ! Il nous aurait pas envahis, il y aurait toujours nos parents ! Moi ? Non, je n'étais pas puceau avant de te rencontrer ! Bon, bref ! Moi ? Allons voir ce camp ! 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 Tout simplement ! En discrétion ! Est-ce qu'on voulait aller directement au camp ? On oublie un peu cette piste du garde Sougaille ! Là, on va pas faire les retours retournés ! Oui, c'est vrai ! Un peu trois heures... Un peu pénible ! C'est un peu lent ! Mais il va falloir être discret du coup ! Bah... Est-ce qu'on veut s'infiltrer ? Ou les interroger ? Non, non, non ! On peut te taper à la porte ! Ah là, tu veux te taper à la porte cette fois ? Oui ! Parce que c'est chez des gens comme moi ! Ah bah... Ah donc t'as un respect ! Non ! Vas-y ! Non, j'en tombe des nuits ! Non ! Perspicace, t'as non ! On peut t'envoyer en solo et tu fais genre... Tu veux t'enrôler chez eux ! Ah ouais, viens, on t'envoie tout seul et on te regarde toute seule fois ! Moi, je suis très chaud de ça ! Il veut se faire enrôler chez eux ! Vous êtes tous les deux des militaires ! Dans le contexte, il y a sans doute des sentinelles, tout ça... Bon, effectivement, après, toi, tu peux discuter avec ! Ah oui, mais je vais discuter avec ! Y a pas de raison, je suis comme eux ! Je pense que j'ai les mêmes... Les mêmes valeurs visuellement ! Jong Jong... En vrai, je pense qu'il faut pas le laisser tout seul ! Jong Jong vous signalera quand même que si jamais vous y allez avec des intentions belliqueuses, il vous conseille très largement d'y aller plutôt le soir ! Parce que là, comme ça, en plein jour, vous avez des cibles faciles ! On n'y va pas avec des intentions belliqueuses ! Mais... Mais... On ne se refuse pas ! En blanc, vous allez aller le soir ! On se prépare pour le pire, mais on espère le meilleur ! Exactement ! Oh, c'est très bien ! Mais alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé, Reiki ? J'ai entendu ça aujourd'hui dans une série, je crois ! Ah oui, d'accord, très bien ! Incroyable ! Eh bien, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? On ferait pas quelques petites games avec monsieur Jong Jong ? Et puis, quand le soir, il part, il arrive... Non, mais c'est à quelle distance ! Peut-être déjà, il faut y aller à quelle distance ? D'accord ! Si vous prenez vers l'ouest, il vous faudra deux heures ! Ah ! Et lesquels ? Et lesquels ? On doit approcher midi ! Non, on peut y attendre ! Quelques petites games ! Quelques petites derres ! On peut y aller aussi en repérage ! On peut effectivement faire ça et attendre là-bas ! C'est vrai que c'est pas bête ! Mais là, t'es pas con, là ! C'est ouf ! Il a compensé toutes les fois d'avant ! Bravo à toi ! On pourrait, sinon, y aller et je vous livre en tant que prisonnier ! Ah ! Très bien ! On va peut-être faire ça, dis-toi ! Bah oui ! Et bah allons là-bas, alors ! Ce sera un moyen de gagner leur confiance ! Et bah peut-être bien ! Tu vas pas me livrer, moi, on est du même côté ! Non, toi, non ! Ok ! Mais pourquoi... bon, bref ! Bah parce qu'elle est comme moi ! Oui, j'ai... oui... Enfin, même si elle est... Bref ! Même si quoi ? Dans les demi-mesures, moi ! Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire qu'elle est pas aussi que moi, mais elle est... Aussi quoi ? C'est énorme ! C'est dans le même pays, tu vois, c'est bon... Elle est pas aussi... Elle est pas aussi... Bah tu... Tu maîtrises pas le feu, quoi ! Mais si, je maîtrise le feu, je suis une archère d'élite ! Non, t'as une archère, tu maîtrises des petites flèches en bois, c'est pas... Tu maîtrises pas le feu ! Tu veux qu'on se tape ? Bon, je dis, s'il n'est que midi, on pourrait presque faire ses allers-retours en ville et avancer sur le reste ! Si tu veux, mais... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, pardon ? Il veut faire un aller-retour pour aller parler au... à Sougaï ! Oui, on peut peut-être retrouver chère aussi ! Deux heures et demie dans un sens, deux heures et demie dans l'autre... Si on doit arriver le soir tard là-bas, c'est... Bon, la journée est chiante, voilà ! Mais on fait des allers-retours, c'est... C'est pas qu'aller les chiants, c'est qu'on a des ampoules ! On repère le truc pour prendre de l'avance sur le... D'accord, mais on va squatter il y a 3-4 heures dans les fourrés, quoi ! Oui, mais après, on appuie sur T, le temps passe ! Bien sûr, mais... OK ! On essaie d'être productif, c'est tout ! Mais moi, je trouvais ça pas bête, en vrai ! On peut... Qu'est-ce qui nous empêche de faire des repérages, même en arrivant là-bas ? Les repérages vont pas prendre 500 ans ? Vous voulez pas... Je sais... Moi aussi, j'ai la flemme de retourner dans la forêt, de partir dans l'autre sens ! Moi aussi, si vous voulez, on peut rester là ! Moi, je vais avec lui, si vous voulez ! Mais si vous voulez pas nous accompagner, moi je... Moi, je le laisse pas tout seul ! On va pas se séparer ! À la tribu, en plus, ils peuvent nous donner quelques astuces pour rentrer plus vite en ville ! Sentez-vous libre ! Attends, marche ta question ! Est-ce qu'avec tes capacités, tu pourrais pas lui extraire encore plus les vers du nez ? J'ai l'impression qu'il nous a tout dit, en fait, c'est ça le truc ? Je sais pas ! On peut essayer... Il avait l'air sincère, non ? Moi, j'avais pas l'impression qu'il était en train de me bullshit et... Non mais pas bullshit, mais peut-être qu'il cache des infos, quoi ! Tu penses ? Ok, bon ! Ok, je vais essayer quelque chose ! Je peux tirer un dé pour poser une question ? Je trouve ça bien convenient, le truc de... Ah oui, mais c'est parce que les méchants du feu, là, comme d'habitude... C'est les méchants, c'est les méchants... Ah mais c'est juste que ça nous dise nous, oui ! Ah gros gros, les méchants du feu, ils sont toujours méchants ! Quatre, non ? Oui, cinq et quatre, oui ! Cinq et quatre, je peux poser une question, du coup ? Non, parce que tu fais neuf, mais tu ajoutes un bonus, non ? Sur sept neuf, réservez un... En gras ! En gras, c'est quoi ? En concentration ! Plus deux ! Ah oui, onze ! Donc onze, tout à fait, tu peux poser deux questions ! Deux questions ! M.J. demande-lui ce qui l'inquiète ! Qu'est-ce qui l'inquiète ? Jon Jon, qu'est-ce qui t'inquiète ? D'après le comportement qu'il a eu jusqu'à présent, il y a clairement une chose qui t'inquiète, c'est la survie de cette tribu en fait, et même de ce groupe ethnique qui tend à disparaître. Et... Tu sais que par exemple, si ça devait se friter avec les gens du Fortin, il ne veut plus perdre un seul homme, il n'aurait pas d'aide d'ici. Il ne veut plus de garde. En vrai, je peux poser une deuxième question, mais dans la liste que j'ai, en vrai... Est-ce que tu dis la vérité ? Quels sont tes véritables sentiments ? Que veux-tu réellement maintenant ? Qu'est-ce qui t'inquiète, ce que je viens de poser ? Et... Qu'es-tu sur le point de faire ? En vrai, qu'est-ce que... Pour moi, il m'a plus ou moins tout dit, et je vais pas lui demander s'il me dit la vérité, je suis persuadé qu'il ne me ment pas. Mais à la limite, si tu veux, pose une question toi, et je te réponds honnêtement. Une question que... Reiki, quelle question tu voudrais que je lui pose ? Oh, Reiki, réveille-toi, c'est toi qui m'as demandé de faire ça, Reiki ! Est-ce que tu n'es pas influencé par tes ressentiments personnels envers la nation du feu ? Très bien. MJ demande à Jong Jong s'il n'est pas... Attends, je pose la question. S'il n'est pas trop aveuglé par ses ressentiments personnels par rapport à la nation du feu. Il est en tout cas très influencé, et il a du ressentiment, mais il s'est retiré de tout ça. En fait, ce ressentiment pourrait même toucher le royaume de la Terre. Lui, il s'inquiète des pauvres gens qui sont là, qui vivent comme ça depuis des siècles, et ils sont en train de disparaître. Sa principale crainte, c'est ça. Donc oui, il est clairement... C'est un homme qui ne porte pas sa propre nation dans son cœur. Je voulais poser une dernière... Je ne vais pas utiliser ma suspicion, je voulais juste poser une dernière question. Pourquoi vous ne déménagez pas ? Ah ah ! Pardon. Ce sont les terres ancestrales de cette tribu. Bonne réponse. Il y a un culte des ancêtres. Leurs morts ont été enterrés ici, et pour eux, c'est extrêmement important. Ils font corps avec cette terre. Je vais poser juste une question. Vous déménagez vos morts ? Oh là là ! C'est bien Pauline. C'est l'insulte ! Déménage tes morts ! Déménage tes morts ! Déménage tes morts ! Très bien. Nous ne pratiquons pas ce genre de choses. D'accord ? Nous ne pratiquons pas ce genre de choses. Ceci dit, nous non plus. Je tiens à le dire. L'irrite peut-être évoluer ? Les mains, de temps en temps, visiblement. Ah, c'est vrai ! Oui, c'est vrai que... Par morceaux, on quitte. Je l'ai mis dans... Sa peau de fleurs. Dans une plante. Elle donnera une nouvelle vie. C'est vrai que, effectivement... Effectivement, tu l'as déménagé. Ainsi, je perpétue le cycle de la vie. Dans tous les cas, moi, j'aimerais bien t'accompagner en ville. Je ne sais pas si vous deux, vous voulez nous suivre. Si vous voulez faire le repérage là-bas, si on fait de la séparation, on se retrouve plus tard, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Ou si vous voulez... Non, non, on va rester ensemble, mais c'est juste que ça fait beaucoup de marge dans une même journée, quoi. Eh ben, eh ! Ça fait travailler les cuisses et le cardio. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en reconnaissance seul. Tu vas tout seul ? Ouais, juste pour partir en reconnaissance seul. Ok. Pendant qu'eux, ils retournent en ville. Et du coup, je les attends. Toi, tu es bien avec nous ? Bien avec vous, ouais. Du coup, je reste silencieux pendant qu'ils sont en ville. Pour pas que tu parles trop, on va le jouer assez rapidement. Très bien. Bon, on va traverser la forêt. On va ellipser jusqu'à la ville. Merci ! Votre objectif, c'est quoi ? L'objectif, ben, aller éventuellement voir si Chez est revenu et accessible. Chez. Et ensuite, trouver ce garde-sougaille, peut-être en demandant la garrison, enfin, au château, peu importe. Chez est revenu, il est chez lui. Ok. Quand vous arrivez à peu près... Il est à peu près 15h, il est en train de faire du rangement. Ah, c'est très bien vu, ça. Et le matin, en fait, si tu lui poses la question, il t'explique simplement qu'il allait faire ses courses. Voilà. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu as acheté ? Il vit dans la ville. Eh bien, écoute, des navets, des choux. Il y a un marchand de choux qui vient d'arriver. Il a des choux excellents. Ah, très bien. Eh bien, je verrai si je le croise à un moment. Très bien. Donc ça, c'était le matin de l'incendie, ça ? C'est le... Alors, on est toujours dans la journée de l'incendie. Là, il doit être à peu près 15h ? Non, il nous disait juste que ce matin, en effet, il faisait ses courses. Et lui, ce matin, il faisait ses courses à 7h du matin ? Alors, déjà, vous y êtes allé un peu plus tard ? Non, l'incendie, c'était pas à 7h du matin ? Non, mais on est sûr... Moi, je suis persuadé que c'est le gars du camp... Oui, oui, probablement, en effet. Oui, probablement, en effet. Oui, bah du coup, je le mets un peu au jus de toutes les informations qu'on a rassemblées au fil de la journée, quoi. Et puis là, la rencontre avec Jong Jong à la tribu. Il a l'air, lui aussi, attristé par la mort de cette personne de la tribu. Néanmoins, clairement, et puis surtout, si Khan le sonde un petit peu comme il sait le faire, il a l'air assez en dehors de tout ça. Enfin, il découvre... Tout ce que vous lui racontez, il semble le découvrir. Pour le coup, il a l'air assez honnête. Il est très content de te voir et je te demande si t'as de nouveaux tours, si t'as progressé dans ton apprentissage des feux d'artifice. Attends, on est revenu ici pour que tu lui montes des tours de feu d'artifice. Ouais, ouais. Non, bah oui. Vas-y, je vais faire quelques coups de claque-doigts et de fumée avec ma ceinture à pétard, là. Je lui montre des trucs, là. C'était super, ça m'avait le coup de marcher trois heures dans la forêt, quoi. Et voilà, mais on se détend ! On se détend ! Tandis que ça entretenait le cardio, t'en dis que ça... Oui, oui, mais c'est super. J'espère qu'il prend un malus mal au pied, hein, quand même. Tout à fait. Malus en poule. Malus en poule. Le malus en poule du début, en plus. Oh. C'est clic. D'accord, donc, ok. Finalement, il était juste à chercher Navet et Chou, quoi. C'est énorme, mais c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Mais moi, je le mets au cours. Ça pourrait être un allié. C'est quand même lui qui m'a formé, hein. Réel. Ahri. Réel Ahri. Bon, allez, merde ! Et si... Il est assez loin, il est assez loin. Non, ok. Il est un peu loin. Si on lui montre l'accréditation, ça peut pas lui foutre un petit coup de pression et voir s'il ne nous donne pas plus d'infos ? Je pense qu'il est sincère. Il est clean, maintenant, lui. Ils sont assez proches. Ça a vraiment été son mentor. Moi, je suis trop frustrée qu'on soit revenus pour juste que le mec dise qu'il a acheté. Il y a Malgard. Malgard qui est parti faire ses courses, mais aussi ce matin. Sugaï. Vous n'êtes pas passé le voir ce matin, Sugaï. Non, on n'est juste pas allé le voir. On est des bouffons. Donc, Sugaï, je vais vous la faire rapide. Il va falloir quand même passer par le palais pour avoir ce type d'infos où il habite, ce garde. Et tous les gardes sont inscrits dans les registres. Donc, vous allez vous retrouver... Il n'est pas en caserne, il est en permission. Et... Non, je ne vais pas te faire lancer un dé. Il est chez lui. Tu veux lancer un dé ? Sur Imper, il n'est pas chez lui. Tu veux lancer un dé ? Un père, il n'est pas chez lui. Allez, vas-y. Père, il est chez lui. Un père, il n'est pas chez lui. C'est ça. Vas-y. Je le lance ou tu le... Vas-y, vas-y. Il veut jouer. Père, il est chez lui. Père, il est chez lui. C'est pas père. 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 Il profite de sa femme, de sa fille. Ils sont... Voilà, vous arrivez dans une petite scène de famille, pour le coup. Lui, il est en train de jouer avec une espèce de jeu avec des... Un peu comme les boules, tu sais, qui se... C'est tout en bois et tout. Mais voilà. Et puis, la petite est vraiment... Elle doit avoir à peine un an. Elle regarde ça. Elle est fascinée. Et puis lui, il rigole. C'est un sacré gaillard. Et c'est très marrant, comme la petite paraît toute petite à côté de lui. Il est assis en tailleur devant elle. Et puis, il vous regarde... Enfin, il a dit, entrez quand même. Au moment où vous arrivez, vous voyez cette fameuse scène-là. D'accord. Oui. Salutations. Oui, nous sommes mandatés. N'est-ce pas ? On enquête sur l'incendie. Oui, c'est toi, d'ailleurs. C'est toi qui as le mandat. Je t'ai l'étendue et tu l'as. Voilà. Mais on enquête sur l'énorme incendie qu'il y a eu ce matin. Notamment parce que... Comment dire ? Corinne a été appréhendée sans aucune preuve. Juste par suspicion qu'il était avant. Avec ce lèvre. Ça va faire deux mètres. Non, mais il fallait peut-être pas lui dire... Corinne nous a dit que c'était quelqu'un qui en voulait à Corinne, justement. Oui, mais... Je pense qu'il fallait peut-être jouer son jeu pour voir si... On lui a pas dit que Corinne nous a donné son blase. C'est vrai. On lui expose les faits. C'est vrai, c'est vrai. C'est avant lui, là, de toute façon. Oui. A moins que vous pratiquiez la télépathie. Non, pas tellement. C'est trop tard. Ah oui. Corinne, vous dites. Le gars, il s'est levé, il fait de... Énorme gaillard. Rentre dans le cow-boy. Rentre dans le cow-boy. Du coup... Monsieur... Rasseyez-vous. Si je veux. Oui, c'est bien vu. Effectivement. Corinne, c'est un nom, du coup, que vous semblez connaître. Oui. Une espèce d'excité, là, contre la nation du feu. Ouais, dégagez de là. Qu'est-ce qu'il a bâti, cette ville ? Bah, c'est nous. On sent une hostilité, quand même. C'est ce que je me tue à dire, mais le cousin de ma femme refuse d'entendre ce genre de paroles. Mais bon. C'est qui le cousin de votre femme ? Oh, laissez tomber. C'est pas très important. Mais Corinne, on est d'accord que... On est d'accord. Je suis bien de votre côté, hein. La maison, là. C'est pas lui qui l'a... C'est un peu trop facile, hein. C'est pas lui, hein. J'en sais rien. Je dirais rien, hein, bien sûr. J'en sais rien. C'est pas une bookie, hein, mais c'est... J'étais pas de garde, moi, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, dehors, la nation du feu, etc. C'est les gars comme lui, là, les excités. Et puis, il y avait écrit le feu par le feu. Un copain qui est passé ce matin, il m'a dit ça. Mais vous avez pas de preuves, finalement. C'est qui le copain en question ? Bon, parce qu'il vous faut. Alors, ils aiment pas les gens de la nation du feu. Il y a une maison de la nation du feu qui brûle, et il y a écrit le feu par le feu. Ça coïcide avec une autre personne, non ? Je sais pas. Non. Bah non. C'est quel copain que vous avez écrit ça ? C'est un garde. Un garde. Bah oui. Camille. Camille ? Camille. Camille. Je me suis dit combien de temps va la faire. Camille. Très bien. Et Camille, du coup, il a vu qu'il avait écrit le feu par le feu. Bah ouais. Ouais. Et puis celui qui m'a dit... C'est un gars sûr, hein. Je suis en train de changer d'accent. Hum. Je vais le reprendre un petit peu. Sur... Pourquoi vous avez confiance en lui ? Bah parce que c'est un pote. D'accord. Mais encore. Vous savez qu'on a des potes pas fiables, des fois, dans la vie, hein. Ah bah là, c'est le gars sûr. Ah c'est... Mon gars sûr. C'est le fraté, on peut le dire. C'est le fraté, voilà. C'est le fraté, alors je m'incline devant cet argument de poids. Est-ce que... Très rapidement, parce qu'on va devoir repartir, on est à ses charrettes en ce moment. Euh... Est-ce que ce cher Camille, il est dans le coin ? J'en sais rien, je crois qu'il est de garde aujourd'hui, donc il doit pas se frouiller dans la ville. Et à quoi il ressemble ? Bon, c'est assez facile de le reconnaître, il a une grosse cicatrice sur le front. Un truc vilain, une brûlure. Et il est dans quel secteur, là ? Euh... Je vais passer tour de garde, moi. C'est votre fraté, vous avez dit ? Bah j'imagine... Là... Bon, il doit être plutôt... Bah en fait, j'en sais rien. Ah oui. Et bah nickel. Et bah... Ça va le coup. Il y a des membres de la garde qui sont un peu sympathisants, des mouvements un peu dissidents du feu, qui sont un petit peu nostalgiques. Normal. C'est normal. Cache pas qu'on l'est un petit peu tous. Bah oui. Normal. Tout le monde l'est. Qu'il ne l'est pas. Eh oui, c'est clair. Le temps d'avant, tout ça. Le temps béni. Le temps béni. De la nation du feu. Tout à fait, tout à fait. Je vois. Eh bien écoutez, merci beaucoup Sugai. C'était fantastique de vous croiser. Vraiment. Un plaisir. Vous voulez boire un petit thé ? Puisque vous êtes là. On a de la route. Pas de la route. Pas de la route. Pas de la route. On peut prendre un thé. Ouais. Moi, je veux bien que vous repartiez. Seulement, on a des invités. Je ne vous serre pas un thé. Je vais me prendre une chasse. Ah. Mais au moins, vous avez reposé le thé. C'est tout à fait normal. Donc, merci beaucoup. Merci. Et on va essayer de trouver votre ami Camille. On prendra bien une petite pomme pour la route. Un petite pomme, moi. Allez, une pomme. Tout à fait, oui. On va revenir avec un panier. Vous filez trois pommes. Bon entier. Merci. C'est bien aimable. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre truc. Ça marche. Allons voir. Cherchons Camille. Grosse cicatrice sur le front. Oui. On va le trouver facile. On va même le croiser au pif. Qui sait. Je vais vous la faire courte, les gars. Oui, oui. Ça ne sert à rien. Au moins, vous êtes libres. Mais vous allez croiser Camille qui va dire bah ouais, j'ai vu. C'est forcément eux, etc. Blablabla. De toute façon, c'est de la racaille. Et puis, ça ne va pas vous amener beaucoup plus loin. Bon. Bah écoutez, cet aller-retour. Cette ville a l'air un peu raciste quand même, globalement. Non, mais c'est les gens de la Nation du Feu. Les nations de la Nation du Feu. Pas de la Nation du Feu. Non, Notol. J'ai toujours dit Notol, Nation du Feu. J'ai toujours dit Notol, Nation du Feu. Parce que je vous rappelle, mon chéri, que nous sommes... Voilà, je suis quelqu'un de la Nation du Feu. Voilà. Mais c'est incroyable. Et c'est incroyable. On est mariés et je sens une hostilité envers les gens de mon peuple. Non ? Bizarre ? J'avoue, hein. Mais t'es où, toi ? Il vient d'apparaître, là, sur ton épaule, là. Alors justement, on va laisser Fred jouer un petit peu. Parce que toi, tu es allé... Non ! Qui veut que Fred ne joue pas ? Sondage. Toi, tu voulais faire de la reconnaissance, c'est ça ? Hum-hum. Est-ce que tu cherches à être discret ? Oui. Ouais. T'es un soldat, ça fait partie de tes connaissances. Tu peux compter sur tes capacités et ton entraînement et me lancer deux dés. Allez. Un et un. Si c'est trois. Si c'est trois, ça fait neuf. Et tu rajoutes ton entraînement. Entraînement ? Ta concentration, toi. Concentration moins un. Ah. Ça fait huit. Donc, tu vas simplement cocher une petite case de fatigue parce que tu vas faire les squats de ta vie à être en mode ninja comme ça. Tu réussis à ne pas te faire repérer. C'est juste un peu fatigant. Et eux, ils vont marcher trois heures mais ils n'ont pas de case de fatigue ? Bah, parce qu'ils n'ont pas raté le jeu. Ils n'ont pas squatté. Ils vous demandent. On va marcher à notre rythme. Pour notre chat, c'est le système en fait. Si tu réussis avec une contrepartie. D'accord. Tu notes effectivement une vingtaine de personnes. C'est des durs. Ils sont tous en armure de la nation du feu qui a plus cours depuis que la guerre est arrêtée. Après, tu as vu de loin le Fortin. C'est une ruine. Il est mangé par la végétation. Imagine que tu as vraiment une espèce de tour carré et puis un muret mais qui n'est vraiment pas très élevé autour et qui est en grande partie effondré. Tu ne t'es pas aventuré davantage pour ne pas te faire griller. Mais tu as réussi à avoir ça et puis même tu pourrais avoir d'éventuels, si vous deviez être plus belliqueux, tu pourrais avoir d'éventuels bonus par la suite avec les conseils que tu pourrais leur donner pour approcher le lieu. Donc, tu as chopé tes infos. Tu ne t'es pas fait capter. Tu es juste un peu fatigué. Tu n'arrives pas à croire que ce qu'il a fait était plus utile que nous ce qu'on a fait. Je suis d'avé. Tu as quand même marqué plus longtemps. Je suis d'avé. Il ne faut pas y croire. Il n'a pas passé le temps. Que faites-vous une fois que vous êtes réunis ? Il est donc 18h et nous sommes entre chien et loup. Le soleil est en train de clairement décliner. Moi, je propose qu'on y aille par la porte principale. Et tu veux juste leur parler, c'est ça ? Ben ouais, ils sont 20. Ils sont 20 et ça peut vite partir en couille quoi. Un peu en moche chien fou là en plus. Excusez-moi. Je vais le dire. 20, peut-être 21. En vrai, oui. Ouais, en vrai. Ouais. 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 Non, quand même, non. Ils ne vont pas assassiner ma cousine, tu vois. Ah non, certainement pas. Et le mari de ta cousine non plus. Et son père non plus. On est la famille. Franchement, toi, je suis sûr que non. T'es ma famille. Toi, j'ai pas le choix. T'es ma famille. Toi, par contre... Ah ben merde. Voilà autre chose. Techniquement, c'est la famille Parallon. C'est ton cousin Parallon. C'est la famille Parallon. Moi, je suis ta famille. Il est ta famille. Et ce mot familial. Tout familial est mi-familial. Bref. Allez, bon. Allez. Sinon, je me téléporterais. C'est pas grave. Qui est pour aller leur parler ? À part toi. Moi, je suis ni pour ni contre. Ben, on n'a pas de preuves. On sait pas s'ils sont méchants. Mais ils sont 20. D'autant plus. On n'a pas de preuves qu'ils sont méchants. Mais il y a 95% de chances qu'ils le soient. Non, ça, c'est basé sur tes préjugés racistes. De ce que j'en dis, pendant qu'il est en train de bullshit et raconter ses histoires, nous, on peut essayer de s'introduire dans le fortin, essayer de trouver une preuve ou quelque chose. Ou sinon, une partie... Ou sinon, on y va tous les deux, juste. Une partie, deux d'entre nous s'infiltrent, deux d'entre nous discutent. Voilà. Donc, les gens du feu discutent. C'est ce que je viens de dire. Et oui, en plus. Je pensais pas que t'avais dit exactement ça. Attendez, vous allez vous infiltrer par ou par derrière ? Par devant. Oui, donc... Vous allez parler par devant, donc... Ecoute, Jimmy, j'ai un plan, mais il va falloir que tu me fasses confiance. Ah. C'est pas gagné, ça. Vas-y, dis-moi. Tu peux me dire ton plan à l'avance ? Non. Non, c'est pas drôle. On n'est pas là pour rire, on est là pour que le plan réussisse. Non, mais non. C'est... C'est-à-dire que je n'ai pas... Non, c'est pas que j'ai un plan. C'est de pire en pire ! J'ai une piste de plan, mais il faut pas que tu t'inquiètes au moment où ça va arriver. Oh là là. Est-ce que ça risque de nous mettre en danger, nous qui sommes à l'arrière ? Je sais qu'on est peut-être un peu plus quantité négligeable pour toi. C'est surtout Youmi qui va être en danger, je pense. C'est mon mari, quand même. Non, mais t'inquiète. J'aimerais bien le conserver. Voilà. Je connais, je sais quelles sont les exigences. Non, pas que j'ai aucune chance de retrouver quelqu'un derrière, mais bon, je me suis attachée à lui au bout d'un moment. Donc, nous deux, on va essayer de s'introduire par derrière et discrètement essayer de... Mais pourquoi on fait ça, d'ailleurs ? Alors, c'est pas clair. Bah, ensuite, si on peut trouver, on peut... J'imagine que si... Ah si ! S'ils stockent des choses, ça serait au Fortin, il y aurait peut-être une preuve de... Une preuve physique, parce que ce que voulait notre cher général Sung, c'est une preuve irréfutable. Rappelez-vous l'enfort qu'on a trouvé, peut-être ? Oui. Ah, peut-être qu'ils ont des enforts. Il y avait un truc inscrit sur l'enfort ? Je me souviens plus. Je n'ai pas regardé, mais par contre, le modèle, je l'ai vu, donc je serais capable de m'envoyer. On sait qu'il y avait l'huile dedans, mais c'est tout, quoi. Après, bon. Volons toutes les enforts qu'on voit à l'intérieur, peut-être. Écoute, on va voir. Si je peux vous aider là-dessus... L'enfort, c'est un modèle très basique. Tu vois, un truc que t'achètes... Mais peut-être qu'on trouvera autre chose. Peut-être qu'on trouvera des plans, une lettre, un... Un coup de volume. Ouais, ouais. Peut-être quelque chose... Une lettre d'un commanditaire, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est ça. Le problème matériel, il peut y avoir plein, différentes. Infiltrons-nous. Mais dans ce cas-là, sur qui on va se concentrer en premier ? Eux ou nous ? Peu importe. Moi, j'y vais de face. Discussion. Donc, je l'accompagne, du coup, pour essayer d'empérer la bête. Animal. L'agitateur. On va s'occuper de la discrétion d'abord. D'accord. Parce que si jamais vous vous faites repérer, je vous dirai à quel moment ça se produit. Faites-moi tous les deux... Arrête tes trucs de... Alors... Souviens-toi, la guerrière. Je suis pris en feu de feu. Souviens-toi de la guerrière, oui, mais oublie le... Souviens-toi de la guerrière que tu étais. Ah ouais, mais depuis que je me suis mariée... Oui, tu t'es ramollie, oui. J'aurais pas dit ça comme ça. Allez, je vais être Clément. Oh merde ! Je vais être Clément, je vous laisse... Clément ? Je m'attendais à que quelqu'un me dise... Ah, tu vas changer de prénom. Je vais être sympa. L'un comme l'autre, vous pouvez choisir jouer avec le feu, qui serait plutôt avec enthousiasme, si je ne dis pas de bêtises, ou compter sur ses capacités et son entraînement. En fait, l'un comme l'autre, ça me semble... Comme vous êtes des campagnards, vous avez déjà chassé, par exemple. Vous pourriez être discret, en même temps, être discret en temps de guerre, moins. Donc, c'est comme vous préférez. Jouer avec le feu, c'est enthousiasme. Par contre, compter sur ses capacités et son entraînement, ce sera concentration. J'ai plus 2 sur les deux. Moi, c'est concentration. Alors, je vais faire plus 2 sur enthousiasme, mais tu fais plus 2 sur concentration, alors. Tu vois qu'il faut checker ? Non, c'était juste pour la discrétion. Pour les discrets. Pour voir s'ils se font repérer ou pas. Discrétos. Vous pouvez jeter les dés, tous les deux. Alors, les deux dés ? Oui. Oui, vas-y. Vas-y. Aux plus jeunes, aux petits frères. Aux plus jeunes, aux petits frères. Allez, aux petits frères. Non. Ils ont un beau jet. 3. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. 3 plus 3, 6, c'est pas assez. 6. C'est pas assez. Est-ce que ça vaut le coup que je jette le dé ? Oui. Dans tous les cas, il a... Parce que si... Vas-y, voyons voir. 3. Pas mal. 3.2, 5. 5. Et bah nickel. Magnifique. Oh non. La batterie était de l'autre côté. Putain. J'ai balancé de la fumée et... Partir ailleurs. Partir ailleurs. Vous marchez. Vous marchez dans la forêt avec l'appréhension de ce que vous allez rencontrer au bout du chemin. Au bout de ce chemin, se trouve un fortin avec des dissidents. Peut-être. Peut-être un combat. Peut-être que des gens qui tenteraient d'être discrets ne le sauront pas et feront capoter votre plan de diplomatie. C'est donc avec un peu d'appréhension que vous avancez dans cette forêt qui est peut-être encore plus épaisse que celle que vous aviez traversée jusqu'auparavant. Vous réussissez sur les conseils de Reiki à esquiver quelques sentinelles qu'il avait déjà repérées. Et vous pouvez donc arriver à peu près sereinement jusqu'au fortin où vous pourrez vous séparer. Il y a deux gardes de la Nation du Feu dans le dos desquelles vous allez passer discrètement et qui sont en train de discuter sans que vous entendiez de quoi il s'agit. Et au bout d'un moment, entre les arbres, devant vous, le fortin. Il y a une ruine dans la pénombre. Manger de végétation. Il y a des torches qui montent qu'à l'intérieur de cette ruine, il y a de l'agitation, il y a du monde. Vous vous séparez. Les armures que vous avez croisées, tout ça vous rappelle la guerre. Et c'est pas les uns comme les autres pour vous rassurer. Ça vous rappelle des orsons. Vous deux. Alors que vos deux compagnons vont s'esquiver pour passer derrière le fortin. Vous voilà devant la porte d'entrée. Il y a des gardes qui vont vous ailer de loin d'abord. Qui va là ? Tu es Reiki de la Nation du Feu, patriote. Patriote et fidèle fervent du Seigneur Ozai. Véritable suzerain du monde. C'est long comme titre. Qui le suceur. Non mais je le pense quand même, j'ai le droit de le penser tu vois. Je suis Yumi de la Nation du Feu et je suis le cousin, la cousine de Reiki. Un gros temps de latence. Yumi comment ? Yumi reine. Un gros, gros silence. Ils froncent les sourcils ou pas ? Ils sont trop loin. Vraiment ils vous ont interpellé de loin. Ils ont... Parce que ton père était général de l'armée. Oui. Donc ton nom doit leur parler. Il était capitaine de la ville. Il l'a peut-être trahi entre autres. Ne bougez pas. Nous allons venir jusqu'à vous. Ce faisant vous voyez qu'il y a l'un des deux gardes qui s'en va. Et vous allez rester comme ça dans la pénombre un bon moment. Au moment où une silhouette descend les escaliers. Il y a du monde derrière. Vous, il y a rapidement vous allez entendre du bruit. Des gens qui courent. Quelle est votre réaction ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous ? Un écran de fumée et je me casse. Et moi ? Bah casse toi avec moi. Mais cassé où ? Comment dans la forêt ? Loin. Dans la forêt genre on se fait poursuivre dans la forêt quoi ? Alors dis-toi que toi tu maîtrises la terre. Tu pourrais genre ériger un mur de terre. Si vous voulez prendre la fuite c'est largement possible. On peut faire une tour de terre. Oui. Alors si c'est un très très gros truc ça va être plus compliqué. Mais tu peux déjà faire pas mal de choses. Parce que là on entend une agitation. Plein de gens qui descendent la tour c'est ça ? Non. Plutôt des patrouilles environnantes. Vous entendez des craquements de bois. Des pas qui viennent dans vos directions. Une voix de la tour a crié. Il y a du monde derrière. Et tout de suite vous avez entendu une espèce de patrouille qui devait être à l'extérieur. Qui court dans votre direction. Le pas est lourd armuré. Ah bah j'ai plutôt balancé un feu d'artifice à l'intérieur du coin. Enfin essayer de faire un truc visuel qui... Par dessus le muret du coup c'est ça ? Balancer un feu d'artifice ? Ouais mais qui du coup où la lumière s'active une fois arriver de l'autre côté. Ou sinon... Tu pourrais... Très bien mais ça tu peux. Attends tu pourrais... Tu pourrais... Juste un truc. Tu pourrais faire des feux d'artifice autour du groupe de gens qui nous cherchent. Histoire qu'ils aient peur et qu'ils se rassemblent en un seul endroit. Et une fois qu'ils sont à l'endroit je fais une sorte de geôle de terre autour d'eux. C'est pas concerté là. C'est un peu chaud. Vous avez pas eu le temps ouais. Balance moi ton feu d'artifice. Sur quel jet du coup ? Par contre tu peux lui crier roleplay parce que t'auras le temps de lui crier le temps tournative. Écoute moi je vais créer une jaune de terre ! Allez tu lances. Il y a un modificateur ou pas ? Ils sont pris par surprise. Ah oui. 8. 8. Dans la précipitation pour être précis ça va te coûter un petit point de fatigue que tu peux cocher. Néanmoins tu réussis ta diversion. Tu balances plusieurs feux d'artifice. Ça explose. Ça explose dans tous les sens. Ça crée un moment de diversion. Vous pourriez si vous voulez vous planquer ou prendre la fuite. Qu'est ce que vous faites ? Est ce que je nous créerais pas une jaune de terre ? Ils croiront que c'est un monticule qui était là à la base. Sauf que je nous crée des petites œillères à l'intérieur. Comme ça on peut suivre l'évolution de la situation. Tu ris et c'est tout à fait possible. Et possiblement les aider s'ils sont dans la sauce. Parce qu'on va pas fuir et moi je veux être doumi. Ça va pas être extrêmement louche cette plaine avec ce monticule parfait de terre ? Avec des œillères. Avec des œillères et des yeux. Alors on est dans un dessin animé ça marche. C'est le point blanc dans le blanc. Les dés nous diront tout ça. De les aider au cas où ils sont dans la merde ? Je sais que vous êtes pas... Ah si bien sûr. Non mais tout dépend enfin oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'être deux dedans ? Mais toi tu veux te casser ? Moi non mais moi je peux retrouver un... Moi cette diversion j'ai... Mon but c'est de retrouver un endroit pour me recacher mais être à proximité quoi. Ok. Moi je vais me planquer à l'intérieur. Fais ton petit monticule de terre. Fais ton monticule. Fais ton dôme de terre. Concentration vas-y. Tu jettes et tu ajoutes ta concentration. Plus de... Quatre et deux. Six. Dans la précipitation. T'essayes de faire ton monticule. Et vraiment t'es là. Tu fais des supers mouvements. Ah c'est très beau hein. Par contre... C'est vraiment... C'est de la monticule de poussière qui s'effondre. Alors qu'il y a trois gars qui arrivent sur toi. Mais... Ok je leur lance la terre au visage. Pendant ce temps... Les aveugles. A Veracruz. Vous. S'approchant. Désolé mon public. Illuminé par les torches. Tu reconnais ton père. Ouais. Ah bon ? Ah. Et ton oncle. Eh ? Daddy. Daddy. D'accord ? Je reconnais ton père. Daddy. Yomi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je le vois ou je le vois pas mon père ? Tu peux le vouvoyer. C'est quand même en général. Et puis c'est surtout dans votre famille. Mais... Père ? Vous n'étiez pas mort ? Vous n'étiez pas mort ? Non. Il te... Prends dans ses bras il a l'air très ému. Et en te serrant il te dit... Je pensais que toi tu l'étais. Et de fait rappelle-toi la bataille de Basim C. Tu es tombé. Tu as fait partie des blessés. Et tu as été soigné notamment par Kana. T'as deux heures de marche passée. Tu as quand même pu trouver le temps depuis tout ce temps. Bah je le... Je le serre dans mes bras. Et je suis tellement émue que j'ai aucun son qui se rend de ma voix. Je suis... Ma bouche je suis... Est-ce que je peux prendre la parole pendant quelques heures ? Bien sûr. Je chiale. Je chiale. Bah excuse-moi j'ai retrouvé mon père. Il était perdu à deux heures de route d'ici. Je te laisse dans ce moment émouvant. Et donc je prends la parole. On a entendu le... Y'a du bon derrière machin de ça. On l'a entendu ? Euh... Oui en simultané. Voilà. Euh... Mon oncle. Nous venons vous informer qu'il y a deux traîtres du royaume de la terre qui... Qui essaient de s'infiltrer. Qui essaient de s'infiltrer dans votre camp. Je ne l'en... Bah non mais je viens de retrouver mon père. Je peux pas réagir à ça. Je suis juste en mode... Mon père ça fait des années que je l'ai pas vu. Non mais attends c'était parti de mon plan. Je suis émue. Je pensais qu'il était mort. Je l'entends pas assez. Je suis dans ma bulle. Donc non je réagis pas. So long. Alors lui aussi il a un petit moment de latence. Parmi eux il y a le mari impie de... De votre fille. Et son... Tu es marié. Ah il savait pas. Oupsi ! Catastrophe ! Toi tu connais ton père. Toi tu connais ton père. Tu sais que si tu... Si... Il apprend. Sans préambule. Que t'es marié à quelqu'un de la terre. Bah c'est ce que je me dis justement. Ca va être euh... Tu vas être pendu au écourt en fait. Alors peut-être pas mais ça risque d'être euh... Mais qui c'est toi le traître à la nation finalement ? Violent. Alors que fais-tu ? Lui pour l'instant tout ce qu'il a compris c'est... Tu es marié. Alors je déglutis très brillamment déjà. Est-ce que mon père connait Reiki ? C'est son cousin. Et lui admirait... Oui mais il faut avoir beaucoup de cousins et il le connait pas lui spécifiquement. Si si. Ils se connaissent... En fait c'est le... Tu peux pas dire que c'est avec lui que je suis mariée. D'accord. Ton père est le frère de son père. C'est pour ça que vous avez le même nom de famille d'ailleurs. Ouais d'accord ok. Donc c'est pas une si grande famille que ça. Euh... Oui. Oui père. Bien. Et ton mari est un traître. Il collabore avec la nation de la terre ? Ou au royaume de la terre ? Pas exactement. C'est un peu un raccourci de pensée que de dire ça. Tiens. Tu connais... Vous connaissez Reiki. Il est jeune et foutueux et... C'est un genre. Mon oncle. C'est un genre de pacifiste B.A. Mais euh... Mais j'ai... Mais euh... Yumi essaye de le remettre sur le droit chemin et de lui faire comprendre que... Euh... Le temps de la nation du feu était finalement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Bon. Ne restez pas là. Rentrer à l'intérieur. Merci père. Pendant ce temps. Enfin tu m'as foutu dans la merde puis après tu es là pour... Pendant ce temps... Si bonhomme qui t'arrive dessus en armure. J'ai mon vieux monticule raté. Je m'envoie tout ça dans les yeux là. Très bien. Comme ça il s'aveugle. Allez. Tu peux me refaire un jet de concentration. Pour l'instant je ne vais pas te faire rentrer dans un combat. Mais fais moi juste un jet de concentration. Et ça nous dira... Voilà. Regarde j'ai mis la touche du MJ. Et la touche de psychorigidité. 10C. Tu rajoutes combien ? 2. 12. Pas. Pas. Hyper efficace. En fait tu... Tu projettes vraiment ta poussière. Le sable là dans leurs yeux. Ils sont... Ils se protègent pendant un moment. Ils sont aveuglés. Et pour le coup là ils sont tous en train de... D'essayer de se tenir les yeux. Enfin de se rincer les yeux comme ils peuvent. Ok. Je vais essayer... Je vais essayer de te... Je vais essayer de te rejoindre. Parce que là tu t'es enfui toi. C'était ça. Enfin tu t'es... Non oui. Je suis caché à proximité. Mais oui. J'avais réussi là. Est-ce que je peux le rejoindre ? Tout à fait. Là tu peux... Là tu as le temps de te planquer. Et bah je te rejoins. Hop là. Avec toi. Mais on est planqué où ? Bah à proximité. Mais loin du signal d'alerte quoi. Oui oui ok. Ils vont... Ca va patrouiller autour de vous. Ca va... On va essayer de vous chercher. Mais vous avez réussi à faire suffisamment de diversions. Et autres stratagèmes. Pour vous planquer. Néanmoins vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de bruit de bagarre quoi. Oui oui. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Justement on va attendre. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? On doit les attendre ou est-ce que... Moi je pense que... Il faut qu'on arrive tout de même à trouver quelque chose... Une preuve irréfutable. Ils donneront jamais... Il faut qu'on leur arrache. Et les trucs c'est qu'on ne sait pas s'ils sont stratagèmes à marcher. Ca se trouve ils sont en train de rentrer dans le camp. Oui mais... Nous on voulait rentrer discrètement. C'est raté. Maintenant à la limite on peut essayer de... Juste approcher pour les localiser eux. Voir s'ils vont bien. C'est la seule chose qu'on peut faire. T'as raison. Vas-y essayons alors. Faisons ça. Donc votre objectif c'est de se rapprocher. Pour s'assurer de leur situation. Alors on va faire comme tout à l'heure. On va faire un G. Et puis on le gérera plus tard. Mais pour l'instant en fait moi tous les deux à un G de... T'es deux ? Bah la même. Vas-y. Toi plus 2 et moi plus 3 concentration. 13. Super. A toi Antoine. 6 et 2. 8. C'est bon. Tu vas juste me cocher une case de fatigue. Mais vous serez tous les deux discrets. En bas à gauche. Vous deux pendant ce temps là. Vous allez être très bien accueillis. En fait. On va vous faire rentrer dans ce fortin. Alors il y a quand même quelque chose de... Ça sent la confidence. Enfin voilà. Ils cherchent à rester discrets. Les feux. Il y a des espèces de cache flamme etc. Bon voilà. On voit quand on est prêt. Mais c'est vraiment des gens qui sont camouflés. Alors qu'il vous fait monter des escaliers. Pour vous amener dans une sorte de petit salon. Il va demander à des gardes. Amenez nous de quoi manger etc. Sur le chemin. Il vous dira la chose suivante. Il y a des gens. Qui sont toujours fidèles au seigneur Osaïe. Nous allons. Commencer. Petit à petit. Cette ville. Il faut simplement la débarrasser des gens du royaume de la terre. Ah. Et faire en sorte. Qu'elle soit un véritable bastion. De la nation du feu. Petit à petit. Plus subtilement qu'avant. Nous pourrons relancer l'hégémonie. Et. Je. Je suis navré d'avoir sacrifié notre maison. Mais je ne pouvais pas brûler la maison d'un. D'un citoyen du feu. Si je devais. Trouver un prétexte pour nous débarrasser des gens du royaume de la terre. Il fallait que ce soit la mienne. C'est vous qui avez brûlé sa maison ? Ma maison. Oui. Votre maison. Oui. C'est un de les hommes. Pas la maison qu'on reconstruise. La maison d'hier. La maison de ce matin. Oui. Ah. Non. La maison qu'on reconstruise. Ah non. La maison qu'on reconstruise. C'est ici. C'est ici. La maison qu'on reconstruise. C'est ici. Vous avez entendu parler d'un incendie ? C'est moi également. Ah. Des hommes ont aperçu le général Hiro et ont compris que le général Soong était venu en ville. Et mes espions m'ont dit qu'il y avait une trêve, ou je ne sais, que maintenant ces villes mixtes peuvent exister en l'état. J'ai voulu simplement remettre de l'huile sur le feu, sans mauvais gênement, et faire accuser ces résistants qui sont en ville et qui veulent s'opposer à notre présence. Cette fois, un de mes hommes, lorsqu'il a brûlé ma maison, notre maison, m'a expliqué à quel point Kaizo avait honteusement collaboré avec le Royaume de la Terre. C'est la maison d'un traître qui vient de brûler. J'espère que ça lui permettra au moins de rentrer dans le droit chemin, sinon il sera notre prisonnier. Kaizo, c'était celui qui avait le corps calciné ? L'endroit où il y avait le corps calciné, oui. Kaizo, c'est le propriétaire de la maison. Kaizo, c'est le propriétaire, le corps calciné, c'est la personne qui avait envoyé... Ah oui, c'est... Jong Jong, pour le poursuivre. C'est le type du petit village, là. Oui. Yumi ? Ça fait beaucoup d'informations à digérer. On va peut-être pas lui dire tout de suite que tu es enceinte, alors. Tu es enceinte ? Je compte en portée, tout va bien, père. Comment, tu comptes quoi ? Mais vous êtes revanchard... Tu es enceinte ? Non. C'est une plaisanterie. Reiki a d'enfants des blagues. Il a toujours le même sens de l'humour. Il a toujours de bon goût. C'est pas le moment, Reiki. Est-ce que je peux compter sur votre aide ? Oui ! Eh bien, tout est réglé. J'espère que ce scénario vous a plu. Bonne soirée. Reiki, tu vas trahir... Enfin, je peux le prendre à part, légèrement ? Pour lui faire des signes avec les yeux, du morse avec les yeux. Tu es dans un jeu de roi. Tu peux tout faire. Les toilettes. Oui. Les toilettes. Les latrines, c'est un... Il faut creuser dans la terre, ici. Ah. T'es bien. Le trou ? Eh bien, juste au pied de la tour, derrière. Oui. Très bien. Je vais juste prendre l'air pour m'aérer. C'est trop beaucoup d'informations. J'ai besoin de prendre l'air. Vous allez me faire un sacré jet de duper tous les deux. Parce que vous me prenez pour une buse. Alors, en vrai, avec toutes les informations... Si tu grattes bien, tu peux avoir un bonus. Si tu grattes bien, c'est possible d'avoir un bonus. C'est le principe du jeu de rôle. En tout cas, ça va être un jeu de créativité pour l'un comme pour l'autre. Mais tu allais dire un argument, votre honneur. Que c'est logique en soi, que j'ai besoin de prendre l'air après toutes les informations qu'il vient de me donner. Oui, c'est là. Ça peut marcher. C'est la concomitance avec le... Et moi, je vais aux toilettes. Quand les deux s'absententent, ça me poche aux toilettes. Je vais aux toilettes, je vais à la campagne. C'est en train de faire mon truc de créativité. Bim ! Alors ? Je vais aux toilettes ! Mais bien, évidemment ! Oui, mon ventre ! Il ne prête pas attention. Oui ! C'est un peu d'élégance. Voilà ! La French touch ! J'ai vraiment besoin de faire un jeu de dé avec tout ce que je viens d'apprendre. C'est normal que je suis un peu en mode... Alors, tu peux faire le jeu de dé. Je vais donner un petit bonus parce que tu penses que tu fais les yeux du chat de Shrek. Vas-y ! Non, mais c'est logique ! Moi, si je pensais que mon père était mort depuis des années et qu'en fait, on me dit « En fait, non ! » Je serais un peu... En créativité. And by the way, I'm a facho ! Mais par contre, il n'est pas chaud ! Je serais un peu en mode « Bon, j'ai besoin d'un moment, quoi ! » Mon père est vivant et c'est Eric Zemmour ! Ça fait beaucoup d'informations, puis je prends Relaire à condition de faire un jeu de dé. C'est combien que tu... Pardon, c'est quoi que tu cherches ? Non, je regardais créativité, donc c'est zéro, mais je te donne un bonus de plus un. Donc tu jettes les dé et t'ajoutes un, tout simplement. Inrattable. C'est impossible de perdre. Incassable, incassable. Aïe, aïe, aïe ! Si c'est un 7, c'est le tout pile. Merci le bonus. Il a l'air attristé parce qu'il vient quand même de retrouver sa fille. Ça fait plus d'un an qu'il la prend de mort. Juste prendre l'air. Oui, mais certes, mais... Il est sur mon dos de fou, il est au volo, j'ai pas de l'attirer. Mais carrément. Et tu... Et tu vas pouvoir le quitter. Néanmoins, vous allez vous retrouver dehors. Alors dehors, il y a des gardes qui battre ou qui déçurent. Pas devant les latrines, quand même. Vous les avez retrouvées ? Alors les latrines, vraiment, c'est un trou légèrement planqué par quelques pierres effondrées, mais c'est pas... Mais je suis en dessous ! On s'est caché, je sais ! Je sais ! Ça ne vous gêne pas ! Je fais un mini feu d'artifice après qu'il ait fait un petit chuchotement avec une petite flèche qui pointe vers le bas. Vous avez réussi tous les deux ? Oui. On n'est pas planqué dans les latrines ? Enfin, on est à côté. Non, pas dans les latrines. Mais vous pouvez vous rapprocher et vous allez sans doute entendre leur voix derrière le petit mur d'enceinte, mais il est fracassé. Vous pourrez vous faire entendre. Il y a peut-être même les voix à travers un trou dans Pyramethis B. Je vous en prie. Chéri ! Pourquoi ? Mais non, mais tu ne m'as pas vu. Là, tu es en partie avec lui. Oui, ce n'est pas moi qui t'appelle le chéri. Il n'a pas fait la flèche ? Non, non, c'est une blague. Non, non, mais en vrai, il est capable. Il est capable. Il est capable de faire ça. C'est un peu dur, mais... Ce serait un ingé compliqué, mais c'est possible. Après, on a entendu du grabuche dehors, on se doute qu'ils sont plantés. Oui, mais déjà, là, vous savez, là, vous n'avez aucune idée de... Pour l'instant, vous êtes tous les deux un peu à l'abri des soldats dans la cour de la tour. Il a peut-être raison, en vrai. Oui, mais c'est un peu un facho, tu ne trouves pas, Rick ? Mais il a peut-être raison. Non, mais je veux dire... Là, tu as assumé ce clip sur YouTube. Nous, on écoute la conversation derrière le mur. Ok. Moi, je peux... Peut-être la solution, c'est vrai que ça serait que les gens de la Terre quittent la ville. C'est un peu un génocide qu'ils nous conseillent de faire. Non, juste un ex... Un exode forcé, avec conséquence, si jamais ils s'exécutent pas. Donc j'appelle ça un génocide. Non, mais oui, mais c'est parce que tu exagères tout le temps. Enfin, c'est... Excusez-moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre votre conversation. Vous entendez ça, effectivement, derrière le mur. Je suis là, avec mon frère, on est tous les deux là. Super bien marché, votre infiltration. Nickel. Non, pas tellement. Tu sais, chérie, mon père, là, je t'ai dit, ça fait genre 5 ans qu'il est mort. En fait, il n'est pas mort. C'est lui le facho dont je vous entendais pas. C'est lui le facho. Et du coup, Reki, tu es d'accord avec... Ah, bah écoute, j'ai envie de dire que toutes les... Tu vois, tout se vaut... C'est vraiment très surprenant. Après tout ce qui s'est passé. Qui aurait pu prédire ? Tu sais, le monde, c'est pas en noir et blanc. Il faut prendre en compte toutes les opinions. J'ai vachement l'impression que c'est quand même que en blanc pour toi. Et sur toutes ces opinions-là, j'ai l'impression. D'accord. Bon. Mais non. Il est hors de question. Non seulement qu'on abandonne la ville dans laquelle nous vivons. Et il est hors de question que l'ami de mon frère se fasse torturer pour je ne sais combien de temps pour un crime qu'il n'a pas commis. Ramène ton père à la raison. Non mais disons que... En fait, moi, ce qui m'embête, c'est plutôt qu'il n'a pas vraiment de chance de réussir. En fait, moi, ce qui m'embête, chéri, c'est qu'il a appris que j'étais mariée, mais je suis pas avec quelqu'un du feu. Ça a mal, ce dame. Tu lui as dit ? Il a... C'est Reiki qui a bouclé le fait que j'étais mariée. Non mais ramène-le à la raison. Ramène ton père à la raison. Mais je savais pas que c'était une information que je devais pas dire. Ah, quelqu'un de la terre ? Le gros fâche au-delà. Mais c'est pas possible. Il est con comme une pelle. Il est très bête. Non mais après, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas les tuer, on va pas les tuer quand même. Non mais ramène... Tu peux ramener ton père à la raison, là. Il est ému. Sinon, on ramène son père devant la justice et il avoue ses crimes. Il faudrait réussir. J'aimerais bien le ramener à la raison. J'aimerais bien le ramener à la raison avant de l'amener à la justice, s'il te plaît. Au bout d'un moment, j'essaie de pas être top discret, avoir une conversation avec un mur qui vous sépare dans la cour de la tour où il y a quand même des patrouilles autour. Oui mais à un moment donné, déjà, on va pas tous les tuer. Ils sont vachement nombreux. Non, je vais essayer de parler avec lui. En plus, il y en a peut-être dans le tas des soldats qui sont très gentils. Je vais essayer de parler avec lui. On se retire un petit peu, là. Je suis sa fille, quand même. Ouais, essaye de lui parler. Mais moi, après, ça me fait un peu chier. J'ai pas envie qu'il... Moi, je l'aime bien. Il pourra t'offrir une maison plus grande. Il est riche. C'est un général, oui. Alors, ouais, enfin, du coup, là, il est en mode planqué avec une armée de l'ombre. Marlon Brando, quoi, dans Apocalypse Now. Général Fauché, ça crée en... Peut-être que tu pourrais essayer de le convaincre d'aller s'expliquer. Capitaine, il était juste capitaine de la garde de la ville. Pas capitaine, c'est pas mal, déjà. Pas mal, oui, mais... Eh, peut-être que tu pourrais le convaincre d'aller s'expliquer devant les gens de la terre à la ville. Et peut-être qu'ils vont réaliser qu'en fait, c'était une erreur et qu'ils vont partir. Je crois qu'il est vraiment bête. Je pense qu'on va pas suivre cette idée. Mon cher Aiki. Mon cher Aiki. Non, mais sinon, on se fight, merde. Non, mais non. Non, ils sont vains. Oui, ils sont vains, c'est vrai. Ils sont vains, c'est juste... Pour l'esprit, par contre... Et en plus, t'arrives même pas à faire une tour de merde. C'est-à-dire que si... Je l'ai déjà fait dans le passé, je pense que tu pourrais être un peu capable de le faire. On va pas risquer de tabasser son père. Ah, mais c'est surtout moi, c'est ça qui est intéressant. Plan A, essaye de discuter avec lui. Plan B... Plan B, on les but tous sur son père. Non, il nous faut une preuve. Donc il faut qu'il vienne témoigner. La preuve, il vienne l'avouer devant nous. Et alors, vous dites oui, il nous l'a dit. C'est la preuve ? Bah oui. C'est nul. Pourquoi vous mentiriez pas ? Vous allez vous faire repérer. Oui, non. Ok, je me planque derrière un monticule de terre. Je... 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 Ouh, on me rentre ! Pardon ? T'as dit quoi juste avant ? Bah qu'il a avoué qu'il était... Oui, il a tout avoué, ouais. Oui. Non, il faut que j'utilise cet argument pour essayer de le ramener à la raison, sinon je le... Bah, allez lui parler, là, faut qu'on... On va lui parler, on va lui parler, on va lui parler. De toute façon, on n'a pas le choix, vous allez vous parler. Vous aidez, de toute façon, le choix est simple. Soit vous l'affrontez pour le donner à la justice, soit... Bah, vous ne faites rien parce que c'est ton père et que tu ne veux pas t'opposer à lui. Soit il y a une solution peut-être un peu plus subtile et plus compliquée à trouver, mais ça, je vous laisse faire. On va lui demander de faire une lettre où il avoue que c'est lui qui l'a fait, mais on ne le capture pas et on le laisse vivant et on le laisse faire ses trucs. On ne va pas le capturer, c'est mon père. J'ai une loyauté à son égard, quand même. Bah voilà. Mais en fait, j'ai une loyauté à son égard, à condition qu'il accepte mon mariage. Je crois que tu n'as pas du tout écouté ce qu'il vient de dire. Je ne suis plus de leur relation, mais je crois que tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Il ne veut pas le capturer. Il avoue que c'est lui qui l'a fait, mais on ne le capture pas. On le laisse là. Oui, on le fait chanter, en fait. Non, on le fait chanter, c'est juste... Si on lui soutient les aveux... Oui, des aveux écrits. C'est ça ? Ouais, c'est tout. Courage. Je vois qu'on sera à se contrediser. On peut faire ça, mais... Non, parce que tu disais que tu ne voulais pas l'emprisonner, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a proposé. Oui, oui, non, mais j'étais en train de continuer ma réflexion. Peut-être que vous fouinez dans le camp et regardez si vous trouvez quelque chose. On a déjà essayé de fouiner. Est-ce qu'on peut retenter de fouiner ? Ça m'a l'air compliqué. Les latrines. Ça m'a l'air d'être compliqué. Ça voulait pas. Ou sinon, je fais exploser les latrines. Un torrent de merde. Et là, ils se sont au secours, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, non, il faut que j'argumente auprès de mon père en disant le pouvoir de l'amour. Ou les latrines, le pouvoir de latrines. Le pouvoir de latrines. Écoute, on tente d'abord le pouvoir de l'amour et si ça ne marche pas, on tentera le pouvoir de latrines, d'accord ? Bon, bah, c'est toi qui décide. Ou sinon, on les bute tous, sauf son père. Oh, mais... Non, c'est de... Mon père, il va me buter si je fais ça. Ça fonctionne quand c'est début de personne, n'est pas qu'à l'avant. Les gardes s'approchent de vous deux qui êtes en train de... Moi, je propose juste de les mettre d'un point A à un point B, c'est tout. Je ne propose pas de les tuer. C'est sûr, oui. Avec qui ? Oui. Vous comprendrez, sinon ça va être suspect. Ah oui, vas-y. Les gardes s'approchent. Je me remets le pantalon, parce que je ne sais pas pourquoi je l'avais enlevé. C'est incroyable. Toute cette scène qu'on vient de vue, que tu as vu le pantalon bécé. Non, non, non. Dessin animé. Tu vois le pudique. Que des plans, là. Voilà. Et oui, on va remonter. Très bien. Vous allez retourner dans cette fameuse tour. Et tu vas te retrouver à nouveau devant ton père. Et que vas-tu faire ? Père, êtes-vous hostile aux autres peuples, par principe et par tradition ? Sans vous interroger sur le pourquoi du comment. Je crois en ce que le Seigneur Osaï a voulu mettre en place. Technologiquement, nous sommes la nation la plus évoluée. C'est vrai. La civilisation la plus raffinée. C'est vrai. Nous pouvons cohabiter avec les autres. Nous pensons que notre modèle est le plus bénéfique. Pour tout le monde. Je comprends que jusque-là, il a été imposé par la guerre. Et que beaucoup de personnes aient souffert. Je crois qu'avec un peu plus d'intelligence et de malice, nous pourrions faire les choses. Il n'y a pas eu de victime. C'est un stratagème. Il y a des maisons qui ont brûlé. Il n'y a pas eu de victime. Aucune. Nous avons toujours vérifié à ce que les maisons soient vides quand nous les avons incendiées. Nous avons brûlé nos maisons. Une guerre, généralement, il y a des morts. C'est pour ça que nous essayons de faire les choses sans qu'il y en ait. Et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui avait été emprisonné, sans preuve, pour vos crimes. Quelqu'un qui n'avait rien fait. C'est un moindre mal. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous donner une quelconque preuve pour attestant que la personne qui est en prison n'est pas coupable ? Pourquoi se soucier de lui ? C'est notre ennemi. Oui, je suis d'accord. Mais si nous sommes une nation... Si nous sommes... Quoi ? Quoi ? Le plan qui retournait en... Oui, non, c'est vrai. Bien vu, en fait. Ok, donc ça, c'est fait. Si nous sommes la nation la plus raffinée, la plus intelligente, pourquoi nous abaissons-nous à ce genre de pratiques ? Parfois, les gens s'opposent à l'évolution. Les gens, parfois, s'opposent à leur propre bien. Ça va bien dire, ça, non, père ? Tu es peut-être trop jeune pour comprendre. Hop, esquive. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez ! Pas l'argument d'autorité. Ça, c'est fait. Non, mais... Moi, j'ai une question. Écoutez, mon oncle. Le seigneur Ozaï n'était-il pas en faveur de l'efficacité ? Si. Oui. Est-ce qu'il aurait approuvé le sacrifice de soldats dans aucun but particulier ? Dans aucun but particulier, certainement pas. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, moi, je suis complètement en votre faveur. Sachez-le. Cependant... Je n'en doute pas. Tu as toujours été quelqu'un de droit. Oui. Cependant, et je vous admire pour ça, mais cependant, vous n'êtes pas assez nombreux. Vous n'êtes pas assez nombreux. Et là... C'est ça que nous avons besoin d'aide. Oui. Mais là, il y a une délégation qui vient d'arriver en ville. Moi, je vous propose quelque chose. Remettez votre plan à plus tard. Devenez plus fort. Devenez plus nombreux. Et ensuite, vous pourrez agir. Mais là, si vous y allez comme ça, il n'y aura aucun résultat. Tu vas tenter de le supplier, entre guillemets, en tout cas de solliciter son attention. Et tu vas me faire un jet d'harmonie. Harmonie. J'ai zéro. T'as zéro en harmonie ? Ouais. Je ne suis pas harmonie. J'ai 5. Ça fait 5. Ce plan ne peut être remis. On ne sait pas ce qui se passera plus tard. Plus on laisse le royaume de la Terre légitime aux yeux du peuple, et plus il sera difficile d'avoir gain de cause auprès des nôtres qui vivent dans ces villages. C'est vrai. Je suis d'accord. Oh putain ! Le sbire ultime ! Il est parfait. Il est parfait. Je ne pensais pas qu'il le jouerait autant à fond, mais il est parfait. C'est vrai. Il est convaincu en une phrase. C'est vrai, en fait. Je me sens hyper convaincu. Du coup, c'est trop fatigu. Bah, 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 c'est à toi de... Nous, on est parqués dans les latrines. Attends, je sors un truc qui fixe le temps et je permets de réfléchir. Et en fait, en fait, je ne sais pas à quel point vous avez eu le temps de regarder, mais je ne sais pas si tu as compris ça. Tu n'aimes pas l'idée que je fasse péter les latrines et que la merde partout et que ça les déconcentre et que ils sont... Mais pourquoi les latrines elles vont péter ? Et là, comme ça, on va pouvoir s'infiltrer et trouver des objets. Tu parles comme mon enfant. Après, il faut juste que tu m'expliques comment ça va. C'est du dessin animé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu me dis, j'utilise cette capacité. Après, il faut que tu me fasses un récit de pas convaincant sur comment ça marche. Ok, d'accord. Ok. Mais en tout cas, ça marchera, tu le sais. Ok, bah, faisons-le. Si tu veux, je vais péter les latrines et ensuite, on leur pète la gueule. Voilà. Ça fait partie de la règle. Ouais, je suis chiant. Faisons ça. Je crois qu'il y a un début de plan à côté, là. Ok. Très bien. Hein ? On a un début de plan à côté, nous. Ils ont le plan B. Il faut qu'on passe des trucs, nous aussi. On est inquiets. On ne sait pas ce qu'il se passe. Très bien. Le plan, ça va être, je vais faire péter les latrines. Je vais foutre de la pfff partout, comme ça. Je vais péter les latrines. Ils vont être, what the fuck, les amis ? Ils vont venir par là. Lui, va... Moi, je vais faire boum. Je vais faire avancer, attaquer. C'est-à-dire... Et ceux qui restent, je vais leur en mettre plein de la gueule, aussi. Donc, bagarre, quoi, en fait. On a un gros plan qui se limite à un bagarre. Il faut se taper pour trouver des preuves. Peut-être. Est-ce que vous allez décider de l'histoire avec moi, du coup ? Est-ce que vous voulez elle laisser tenter son truc ? Ou est-ce que non, c'est en simultané, du coup, bagarre ? Le problème, c'est qu'on n'est pas censé être au courant qu'elle va faire ça. Certes, mais là, c'est du point de vue de l'extérieur. C'est pour l'histoire. Moi, j'aimerais bien qu'elle tente, quand même. Malgré tout. On va se dire qu'on se donnait 2-3 minutes. Donc, on peut laisser le temps que ça se passe. Vas-y. Tu es face à ton père. Pour l'instant, il a l'air franchement convaincu. Franchement convaincu de ? Franchement convaincu par son discours. Oui, bien sûr. Après, tu sais que tu es sa fille et que tu auras forcément une oreille plus attentive que n'importe qui d'autre. Bien sûr. Du coup, je vais utiliser le monde équilibre. Tout à fait. Père, je pense que notre nation, si elle se veut être la plus avancée, la plus évoluée, doit remettre en question certains principes fondamentaux et certaines idées que nous avons et essayer de ramener un espèce d'équilibre au sein de la société pour arrêter les crimes au sein de nos communautés. Pour ramener le bien et s'élever ensemble. Père, je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas de la maison du feu. Et cela m'a élevé intellectuellement. Et j'aimerais que chacun arrive à ce niveau de transcendance. Quelqu'un qui n'est pas de la nation du feu. Je vais faire péter les lettres humains. Putain ! Ça m'a élevé juste un peu. Le caca par corrent de merde. Guys ! Guys ! Focus, s'il vous plaît. Vas-y. Il a un mouvement. Clairement, il est à la limite du raptus. Il allait t'envoyer les mains à la gorge pour t'étrangler et péter vraiment un câble. Néanmoins, dans ton regard, il est abattu un moment. Il va s'asseoir. Qu'est-ce qui t'a fait changer comme ça ma fille ? Tu étais l'élite de notre nation. Les archers Yuya sont réputés dans l'ensemble des nations. Tu nous trahis ? Tu trahis ton père ? Tu estimes que c'est une trahison d'être tombée amoureuse de la mauvaise personne parce qu'il n'appartient pas à notre clan ? Tu vas épouser quelqu'un du royaume de la terre ? Oui. Il tombe assis sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il est en position de faiblesse, il est blasé. Est-ce que ce n'est pas lui seul qui va ramener la paix au sein du monde ? Ce n'est pas non plus, il n'a pas ce pouvoir-là. Non, mais s'il laisse tomber ses quatre fois... Au moins, sa faction dissidente, s'il la laisse tomber. Oui, mais il peut faire quelque chose, il peut apporter une brique à cet édifice. Je voudrais qu'il aille parler à Tsung et au roi ? Au général Tsung. Au général, oui. Pour essayer de faire bénéficier. Parce qu'il est quand même important dans les hiérarchies militaires et dans... Ton père ? Oui. Il est quand même influent auprès de ça puisqu'il a de l'expérience. Je voudrais qu'il fasse ça et qu'il libère le pote de notre cher ami. Notamment, et puis qu'il arrête aussi les exactions en ville. Et si vous voulez, en échange... Arrête de rire avant que je dis quelque chose ! Je n'ai rien dit encore ! Vas-y, vas-y ! En échange, on peut négocier le fait qu'il n'y ait aucune charge contre vous. Et vous repartez, vous et tous vos soldats, jusqu'à la Nation du Feu. Et vous rendez le pays plus fort et on revient dans 20 ans. Et vous rentrez dans l'histoire. Mais quoi ? Mais t'es d'accord avec ça ? Excusez-moi, je n'ai plus d'incarnation, pardon. Moi, je suis dans les latrines, enfin. Vous avez une preuve de... Il vous faut une preuve pour libérer cet innocent, c'est ça ? Oui. Le reste, je ne peux vous le concéder. Il va fouiller sur son bureau et il va vous donner une lettre, en fait. Qui pourrait être un peu flippante, d'ailleurs. Parce qu'il y a des ordres qui viennent de plus haut. Et peut-être que cette espèce de contre-résistance, elle est organisée. Il te la donne. Il retient par dignité des larmes. Et il te dit, au lever du soleil, nous ne serons plus là. Je peux jeter un oeil sur les lettres ? Il n'y aura pas quelque chose de marqué ? Une signature ? Ça n'est pas signé. À Zoula, non ? Ça n'est pas signé. Mais c'est des ordres qui viennent de plus haut. D'accord. Forcément. Mais il y a quelqu'un qui lui a donné l'ordre d'incendier, de porter le discrédit, etc. Ce n'est pas son plan, lui. D'accord. Et ça, c'est une autre histoire. Que faites-vous ? Alors lui, il reste là, abattu. Il essaye juste de retenir ses larmes. Mais vous avez cette preuve. Vous avez... Franchement ? Il y a potentiellement une grosse bagarre et tout. Vous l'avez esquivée de main de mètre. La logique voudrait que vous ne sachiez pas que ça se passe bien. Oui. Ils sont probablement en train de se faire assassiner. Il faut absolument détourner l'attention. Ce n'est pas possible. Ça reste ma femme tout de même. Merde. Fais péter les latrines. Fais péter les latrines pour sauver sa femme. Ça, c'est beau quand même. Je vais le faire. Je vais le faire. Péter les latrines. Tu peux me faire péter les latrines ? Alors, très bien. Oui, je vais te le permettre. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Au mal. Pour qu'on conclue cette histoire. Vas-y. Tu vas faire péter les latrines. Tu vas faire un magnifique feu d'artifice. En tout cas, vous allez préparer votre dispositif et vous éloigner. Mais être rattrapé par Yumi et Reiki qui tiennent une preuve en main et qui viennent vers vous. C'est bon, c'est bon. On a la preuve. Et là-dessus, une explosion énorme dans les latrines des feux d'artifice en même temps. Néanmoins. Je peux juste lancer. Je trouve qu'il y a un côté beau dans ce truc où tout est gâché au moment où tu prends une preuve. Oui, c'est ça. Néanmoins, en quittant ce groupe-là, enfin cet endroit, vous, derrière les derniers feux d'artifice, vous avez votre preuve. Que vous allez pouvoir... Ah, du coup, ça n'a pas déclenché le combat, donc. Non, non, parce que ça n'a plus de sens. Et puis surtout, le chef de ce groupe, il est aux abonnables. Après, si vous avez très envie d'une basse con et que vous voulez déborder, on y retourne. Il n'y a pas de problème. Lui, tu as les latrines. J'imaginais un truc comme ça. Il a un bas sur la merde. Il est vraiment impassible, tu vois. Avec la petite goutte sur la lèvre. Avec une goutte sur la merde. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Parce que vous avez pu proposer au général la preuve que Corinne était innocent. Corinne, 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 je ne sais plus. Corinne, Corinne. Et il aurait été libéré. Une paix relative va s'installer dans ce village et effectivement, une cohabitation paisible, sans trop d'heures, va pouvoir avoir lieu. Vous avez réussi ce qui paraissait impossible en parvenant à ne trahir aucun de vos proches. Corinne est libre et le capitaine Rennes a finalement entendu raison. Vous avez fait triompher la justice au milieu d'un problème insoluble et êtes parvenu à contenter tout le monde. Et c'est peut-être au fond à cela que l'on reconnaît les véritables héros. Ce sont ceux qui ne choisissent jamais la facilité et qui demeurent toujours conscients que choisir entre deux mots, c'est toujours mal choisi. Let's go ! Merci messieurs dames. Bravo la team ! Merci, bravo ! Vous êtes les premiers. À faire le scénar sans combat. Ouais, les deux playtests. On le bourrine ! On le bourrine ! Non mais vous avez, en fait, vous avez joué super à RP, merci, sur la réaction des personnes en tout cas. Et donc, moi j'avais prévu une grosse fight avec de la grosse musique et tout. Mais le fait qu'ils étaient 20, c'était un peu intimidant, j'avoue le fait qu'ils étaient... Mais il y a un côté shonen, je l'aimais par pack et... Je suis d'accord qu'on aurait pu faire ça, effectivement, mais... Mais merci beaucoup. Est-ce qu'on est le premier groupe à faire exploser les latrines aussi ? Alors ça, évidemment. Évidemment. Vous êtes le premier groupe à être rencontré, Sougaï, à avoir mené cette enquête un peu auprès des gardes et tout, c'était cool. Après, par contre, au niveau du timing, vous m'avez facilité. Vraiment, vous avez suivi, pam, 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 les trucs logiques. Ouais, ouais, c'était... Par contre, Sougaï et tout... Non, ça n'a pas du tout. C'était Sougaï aussi. Mais c'est bien, c'est bien du coup. La voisine, c'était pas prévu non plus. Voilà, la voisine. Mais vous avez été hyper efficace. Et pour le coup, voilà, j'avais prévu, moi, trois petites conclusions. Soit grosse bagarre, mais vous avez choisi le camp du Royaume de la Terre. Soit... Soit, en fait, l'autre solution, c'était... L'autre solution, c'était, ben, on ne dit pas et tant pis pour Coraine, en fait. Parce que c'était audible. Si elle pouvait, par exemple, vous convaincre de... Mais c'est mon père, quoi. Donc, OK, ce qu'ils font et tout. Bon, ben, Coraine, ouais. En fait, c'est plus que son père. Elle est juste en prison à pas mourir non plus. Son père, parce qu'en fait, elle ne veut pas sauver que Corine. Je suis désolée, je ne peux pas l'appeler autrement. Il y a aussi cette idée de... Ben, comme je suis avec quelqu'un qui est d'un autre clan, de ramener la paix, en fait, globalement, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Ouais, mais bien sûr. Non, et puis l'évolue, franchement, non, les persos, vous les avez... Moi, je trouve que vous étiez bien dedans, vous aviez bien compris. C'est un personnage, c'est un personnage. Non, mais Reki, tu as été celui qui l'a joué... Alors, après, tu es vraiment à la fond, mais tu es celui qui a vraiment joué ce côté, mais non, Nation du Feu. Et du coup, ça crée ce dilemme à la fin. Parce qu'en fait, les autres, souvent, ils se sont très vite retournés. Et puis, boum, bagarre. Alors, c'était rigolo, ça lance du dé, ça fait des trucs dans tous les sens. Mais elle était chaude. La fin la plus tempérée, c'était celle-ci, en fait. Mais voilà, je voulais qu'elle soit possible. Donc, bien joué. Très bien, en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été très, très bon. Du coup, alors moi, je vais rappeler encore une fois que c'était sponsorisé par Arkane Asylum. Merci à eux qu'on était en train de jouer... Ouh, j'ai tout qui se casse la gueule. On était en train de jouer à Avatar Legend, du coup, le jeu de rôle officiel de la série Avatar, le maître de l'air, qui est donc disponible à la précommande dès le 5 octobre. Je crois que c'est dans six jours, si je ne me trompe pas. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Et vous avez le lien qui s'affiche dans le bot, normalement, qui s'affiche dans le chat. Donc, les précommandes sont à partir du 5 octobre, avec... C'est donc le plus gros Kickstarter de jeux de rôle aux Etats-Unis. Je ne sais plus combien il y a eu, plus de millions. 10 millions. 10 millions. Presque 10. 10 millions. C'est incroyable. Il y a pour un jeu de jeu de rôle. Il y a même beaucoup les plus gros Kickstarter. J'ai l'impression de me trompe pas. Que, oui. Que, donc, avec la précommande FR, ça vous donne accès à des cadeaux et des goodies en plus avec l'édition de luxe, Hang, qui est dispo également dans la précommande, avec, donc, il y a ce livre qui est magnifique. Là, l'envers, à l'endroit. Oh, putain, je veux dire. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas précisé au début, c'est que le jeu de rôle à l'Avatar, là, on a joué dans la période post-Hang, mais vous permet de jouer dans d'autres périodes aussi, parce que vous pouvez aussi jouer à la période Korra, donc du dessin animé de Korra, et aussi à la période Kyoshi. C'est bien ça ? Kyoshi, Roku, Roku, la guerre de cent ans, Hang, et... Non, il y en a cinq en tout. Oui, c'est ça. Et Korra, pardon, voilà. Donc voilà, ça vous permet de vous jouer à plusieurs périodes du dessin animé, ou des périodes qu'on n'a pas vues, d'ailleurs, dans le dessin animé, avec plein de goodies sympas à l'intérieur. Il y a des cartes, il y a des dés, il y a plein de trucs, donc c'est super sympa. Et encore une fois, c'est dispo à partir du 5 octobre. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe technique, bien sûr. Bien sûr, merci à l'équipe technique. Bravo au Pelliluve. A Ben, à Seb, aussi, à Nico, qui sont à la technique. Merci beaucoup. Ah, voilà, on le dabe, on le dabe. Énorme. Et merci, bien sûr, au modérateur aussi, on ne les oublie pas, et à tous les gens du chat qui sont venus ce soir. On espère que ça vous a plu, et on vous dit des bisous, et à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne Twitch. Ciao, ciao. Au revoir, d'autres vidéos sur la chaîne Twitch. Bisous. Sous-titrage ST' 501